Alors je fais une petite vidéo pour répondre aux commentaires c'est à dire plus vite que d'écrire et tous ceux qui viennent détracter cette chaîne dans laquelle on a dit toutes les vérités la meilleure stratégie etc si vous voulez vous organiser un live où vous voulez vous me convier un moi je fais pas faire comme les faux leaders qu'on convient à un big live me défiler donc si vous avez des choses à me dire des questions des doutes etc ce sera comme chez saber solo saber solo il commençait un petit peu à vouloir me déglinguer la gueule après le live avec maxime nicole il m'a laissé monter dans le live on s'est expliqué et ça s'est très bien passé très très bien passé donc je vous dis moi vous voulez vous avez des choses à me reprocher ou quoi que ce soit mais je sais pas des choses que vous avez mal comprise en fait et ben vous faites un live où vous voulez et puis c'est tout par contre je vous le dis très clairement les commentaires de gens haineux qui ont rien compris machin etc ça dégage c'est pas de la censure d'accord c'est pas parce qu'il ya des choses qui me gêne ou quoi que ce soit je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est juste qu'on n'a pas de temps à perdre avec les cons maintenant d'accord on impose les vérités on impose l'intelligence on impose l'analyse on impose les vrais concepts pour battre le système si maintenant on doit perdre du temps encore avec les derniers de la classe c'est pas le moment c'est pas le moment donc je réponds aux commentaires s'il ya encore des questions à poser et puis des zones troubles quoi que ce soit ou machin il n'y a pas de souci moi je suis là pour y répondre d'accord alors c'est parti donc je pars de la dernière vidéo postée et puis on va remonter tous les commentaires c'est il y en a un la harvey davidson alors toi tu as la palme d'or toi tu es le con de la semaine toi donc je vais te répondre à tout et j'aimerais bien tiens tu vois en termes d'exemplarité que tes faux leaders viennent répondre aussi eux aux interrogations aux doutes et tout ça qu'on se pose sur eux pour éclaircir les choses pour que tout soit apaisé et qu'on ne tombe pas dans le jeu de la division que le système dans le dans lequel le système cherche à nous amener dans ce chaos là c'est une guerre qui est avant tout spirituel comprenez le bien ça donc on y va je pensais que tu avais supprimé tes deux cagnottes non donc je le redis et je vais faire un point cagnottes juste après cette vidéo là sur les commentaires comme ça t'inquiète tout sera clair moi j'ai ouvert de cagnottes ce qui m'a motivé à faire ça c'est quand je vois des ernesto des micas machin etc qui n'ont rien à apporter au peuple français au mouvement gilet jaune qui ne se battent pas qui ceux qui sont le juste là pour servir leurs petites boutiques leurs petits égaux etc et qui sont des ignorants patentés de tout ce qui se passe en france et qui n'apportent pas les clés de compréhension ni les solutions en tout cas très peu d'ailleurs ils savent pas des eux mêmes ils sont dans le brouillard pour dire attendez là vous filez votre fric à des malfrats comme ça vous avez filé du fric à drou et c'est maintenant ramener les thunes par ici nous on va en faire quelque chose de concret pour le bien de tous donc j'ai ouvert deux cagnottes une parce que ça fait huit mois que je passe beaucoup beaucoup de temps au téléphone par mail à expliquer les choses je prends du temps je fais les vidéos pour expliquer etc et je suis indépendant à la base d'accord immobilier c'est pas on se fait des grosses thunes c'est tu fais tu cherches des apparteux pour pour quelqu'un et puis tu prends la com la moins haute possible pour que ça passe et qui bat à un moment donné voilà mais quand tu fais rien pendant huit mois bas au bout d'un moment tu as tu as pu te denier moi je suis pas rochild donc j'ai appelé juste une cagnotte c'était cagnotte au chapeau jeff kriza en disant ben désolé les gars ça a pris du temps tout ça du coup est ce que j'ai juste un coup de main temporaire pour que moi je puisse rebondir donc je te le dis aussi clairement moi je fais encore ces vidéos là ok on a pour projet là d'organiser une grosse conférence dans l'est où on va faire venir tous les vrais la dissident du mouvement tous ceux qui ont bien compris l'ingénierie sociale les faux leaders etc et on va rameuter tous les gilets jaunes du coin tous ceux qui voudront venir et puis on va tout exposer là une conférence publique normale et puis on va tout expliquer ok donc la première cagnotte j'ai juste demandé à mes amis sur youtube s'ils pouvaient me filer un petit coup de main là juste pour pouvoir rebondir parce que moi le but c'est que je retourne tu vois faire mon boulot moi j'ai qu'une hâte c'est de reprendre ma petite vie tranquille faire mon boulot m'occuper de ma famille refaire de la musique etc tu vois parce que tout ça ça me gave en fait parce que ça pourrait être réglé en trois semaines et ça fait huit mois que ça dure donc première cagnotte j'ai demandé un coup de main à des amis ça regarde qui ça demain je vais demander 1000 balles à mes parents ou à la famille etc ça regarde qui ça donc ça c'est mon problème deuxième cagnotte je l'ai ouverte en disant voilà maintenant si on veut faire les choses à fond réserver une salle pour faire une conférence payer un billet de train à un tel ou un tel pour qu'il puisse venir lui aussi parler me payer un billet de train parce que moi je me suis ruiné avec ces histoires là me payer un billet de train pour aller à droite à gauche voir boulot ou un autre connard pour lui expliquer la vie il n'y a pas de problème mais seulement bah attend au bout d'un moment tu peux plus donc c'est tout donc la deuxième cagnotte celle là elle est publique je vais vous rendre des comptes publics dans quelques instants une fois qu'on aura passé les commentaires là et puis ça servira je mettrai tout en commun je dirais voilà est ce que vous acceptez qu'on paye un billet de train à un tel pour qu'on puisse se rencontrer ou faire une conférence ou un machin est ce que vous acceptez qu'on se serve de ces deux tels sommes pour aller redistribuer ça à des mecs en galère qui ont toute la volonté du monde pour s'en sortir mais qui sont à la rue tu vois des trucs comme ça c'est tout donc les choses sont claires donc non non elles sont pas supprimés il y en a une ma cagnotte perso à moi la cagnotte au chapeau petit coup de main j'espère la supprimer le plus vite possible mais à ce moment là moi ça veut dire que mon temps personnel je vais le repasser moi à taffer pour me faire rentrer de l'argent d'accord donc je passerai beaucoup moins de temps faire des vidéos mais à la limite tant mieux parce que j'ai le sentiment que là les gens ont bien compris les faux leaders donc on avait des pieds etc les consciences on les a ouvertes maintenant c'est à chacun de faire son travail il va falloir le faire vite là maintenant donc t'inquiète pas il n'y a pas d'armac ok donc est ce que toi ça répond à ta question j'espère que oui je te fais un point cagnotte tout de suite après mais il faut expliquer des choses sur les commentaires parce qu'il ya des gens ils sont encore perdus il ya des gens ils débarquent sur cette chaîne là ils n'ont pas suivi tout le développement depuis novembre décembre et du coup ils se disent mais c'est qui ce mec là qu'est ce qu'il nous veut machin etc il y en a qui se montrent la tête qui disent mais c'est un agent du système machin etc mais non faux 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 calme toi prends une tisane prend un thé pose ton cul tranquillement et écoute d'accord tout va bien se passer il ya des traîtres dans ce mouvement là des manipulateurs des sales collabo du pouvoir nicole drouet rodriguez ludovski boulot tissier tiens d'ailleurs je vais te montrer un truc c'est rigolo attends regarde ça c'est mika qui m'envoie ça là mika du rond-point là on s'est vu vendredi il était là aussi à la conférence il me dit tiens regarde réunion de famille de la fils de puterie et nicole t'as aucun lien avec drouet vous vous voyez pas vous avez jamais possibilité de discuter ensemble mais regarde vous faites des plateaux de télé ensemble tissier la connasse là qui lutte contre les complotistes parce qu'elle fait tout pour qu'on n'aille pas aux racines des problèmes la vieille mais m'a mis nova des gilets jaunes mais 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 tout le monde lui crache à la gueule elle est débile comme le comme le pâté celle là il est encore là sur un plateau de télé à raconter la vie donc tu attends c'est quoi l'arnaque là et eux ils passent dans les médias ça fait des mois qu'on leur dit il ya tel et tel sujet à aborder pour faire mal au système et là qu'est ce qu'ils ont raconté dans leur émission de merde là sur lci tu penses donc ces mecs là c'est des manipulateurs la mamie mougeot l'appareil la rouquine c'est pareil drouet n'en parlons même pas le mec qui monte des faux des canulars au faux camion la fausse cabine de camions avec un éclairage fixe qui fait semblant de rouler mais de choupies sérieux c'est un rigolet et vous venez me parler de cagnotte mais allez poser des questions à drouet qui a ouvert une cagnotte pour les blessés il n'y a aucun blessé qui a été indemnisé de quoi que ce soit et drouet cet enculé là il a placé toutes les thunes sur un compte au luxembourg et puis ben il touche les intérêts et il se palpe 2700 euros par mois sur la cagnotte des blessés ah bah ouais alors attends moi j'ai pas été voir encore combien il y avait sur les cagnottes d'accord je vais te le dire tout de suite mais là maintenant il faut regarder les choses en face d'accord de manière réaliste et tous ceux que ça vexe de s'être fait baiser pendant huit mois et ben les gars vous mettez votre fierté un petit peu de côté là maintenant et puis vous avancez ok bon on continue sur les commentaires mais voilà la photo de famille effectivement mica putain elle est énorme tu vois tu vois ça tu as tout compris donc juste drouet maxime nicole vous êtes capable de vous présenter ensemble sur un plateau de télé de faire le déplacement etc nous on vous demande juste une chose vous restez votre cul à la maison et puis vous venez rendre des comptes durant un live sur internet sur youtube aux français qu'on fasse maintenant la vraie lumière dans ce mouvement gilet jaune qu'on puisse ensuite le faire au sein de la population française est devant le mainstream sur les vrais sujets vaccination franc maçonnerie les chemtrails le sionisme les réseaux pédocriminels l'esclavage à la dette tu vois les vrais trucs qui faut qu'ils vont faire crever les français à force et les plans des mondialistes la crise économique boulot tiens j'ai fait une connerie boulot j'ai oublié de lui parler de la grève illimité quand je l'ai vu vendredi fait chier ça m'énerve j'aurais dû le dire au fait ta grève illimité là c'était quoi le but c'était d'asseoir le terreau pour préparer à la crise économique et puis qu'on puisse donc on puisse mettre cette crise économique sur le dos des gilets jaunes comme ça tu aurais féri qu'ils seraient ressortis du terrier en disant ah bah vous voyez on vous l'avait dit qu'il fallait les tirer à balle réelle les gilets jaunes putain voilà l'ambiance tu sais donc non 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 c'est quatre lascars là c'est la pire race des gilets jaunes ils en ont pris la tête ils s'imposent là dedans ils censurent les vrais gilets jaunes les vrais gens du peuple comme nous qui cherchons vraiment à faire mal au pouvoir et ils jouent à un jeu bête il manipule les gens etc je sais pas ce qu'elle fait avec sa feuille ce que c'est enfin bref j'ai même pas envie de savoir ce qu'ils racontent les gens là de toute façon ils passent leur temps à mentir manipuler et puis à garder la population française au plus bas d'où elle fout son gilet jaune elle elle est encore dans la mascarade tu sais connasse va non mais ça maintenant terminé terminé ok donc là maintenant il ya urgence putain d'urgence c'est juillet août à partir de septembre là ça va s'enchaîner l'automne l'hiver risque d'être rude 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 or si on éclate tout ça avant septembre putain là par contre ça peut être glorieux pour le peuple français tout le monde même ceux qui se sont fait baiser pendant des mois par les acteurs de crise donc je vais je vais me concentrer que sur les oui alors david je t'ai déjà dit tu m'appelle quand tu veux tu as ton numéro téléphone moi on va faire le truc donc je ne réponds qu'aux commentaires malveillants pour les remettre un petit peu à leur place tous les autres là tous ceux qui soutiennent la chaîne qui soutiennent les vérités tous ceux qui font leur taf pour exposer les vérités etc alors vous mais soyez remerciés mais 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 pour toujours pour toujours parce que on est on est un clan solide on est un clan de guerriers en train de se battre contre le nouvel ordre mondial d'accord bon alors tu vas par exemple le genre de truc que je dégage va mourir tu es vraiment une grosse merde faisalide écoute c'est ton point de vue d'accord explique pourquoi machin qu'est ce qui t'arrive tu es jaloux t'as rien compris etc donc toi tu as beau mettre une petite photo d'un petit chat rouquin tout mignon tu dégages regarde hop tac supprimé c'est tout on va pas perdre de temps avec des gens comme toi alors oui tu dois mettre le lien des deux cagnottes à chaque poste parce que pour retrouver le lien il faut retrouver la seule vidéo où tu ok ok on me l'a déjà dit on m'a dit tu dois mettre le lien des cagnottes mais c'est parce que justement je cherche pas la cagnotte c'est secondaire ce qui est important c'est de dire les vérités et que les gens s'emparent des vérités pour pouvoir combattre pour pouvoir prendre conscience parce que je vous le redis le pouvoir il a peur que d'une chose et on lui fait pas peur en ce moment au pouvoir et c'est pour ça qu'il faut lui faire peur il a peur d'avoir une masse d'individus conscients d'accord les cagnottes c'est secondaire on n'a pas besoin nous de 100 mille euros pour organiser des conférences etc il nous faut un petit peu de moyens c'est tout pas grand chose et puis je vais pas faire mon mica ou mon ernesto à réclamer des sous dans les cagnottes toutes les cinq minutes d'accord déjà ouvrir des cagnottes ça me fait assez chier donc je vais pas encore réclamer des cagnottes donc je vais refaire une vidéo spéciale cagnottes on va faire ça en se marrant parce que l'argent c'est on va être rigoureux avec ça on va pas prendre ça au sérieux ce qu'il ya à prendre au sérieux c'est les vérités de dieu la parole de dieu par contre l'argent je dire c'est secondaire d'accord mais il y en a un petit peu besoin ok donc je vais pas mettre le lien à chaque poste je vais remettre le truc cagnottes etc puis on verra après bref bon et comme je te dis l'histoire des cagnottes c'était aussi un peu stratégique parce que ben tous les mecs ouvrent des cagnottes etc ils carottent des thunes aux gens pour leur petite gueule etc bon bah alors il n'y a pas de raison nous aussi on va ouvrir une cagnotte et puis on vous allez voir la différence 1 nous on aura pas honte d'en parler il n'y a pas de problème et avoir fathia avoir l'actualité gilet jaune du 4 juillet sur la cagnotte de drouet je reste abasourdi ouais bah tu m'étonnes drouet attend allez lui demander des comptes à lui avant de venir me demander des comptes à moi sérieux un temps on parle de on parle de sommes énormes tiens marion pink attitude alors ça c'est un compte qui envoie toujours plein de bonnes informations etc marion pink attitude c'est un gros merci parce que alors là lui il a donné plein d'infos dans cette chaîne là dans les commentaires plein d'infos pas eu l'autulot dernière vidéo en descriptif tu travailles pour les banques lucifères je sais pas il parle pas ou l'autulot oublie lui c'est lui il m'a dans le collimateur il veut ma mort etc mais parce que le pauvre il est dans les pièges du mondialisme à gogo et puis il veut pas en sortir donc pas ou l'autulot ouais et lui il me l'a dit au téléphone je les une heure et demie au téléphone à un moment donné quand il me prenait la tête je voulais être bienveillant avec lui pour lui expliquer les choses mais tu te rends compte que le mec de toute façon il ne voudra jamais comprendre les choses lui il est là pour protéger le système à tout prix c'est tout donc paolo tullo il est trader d'accord donc qu'il vienne ferme qui ferme sa gueule sur les gilets jaunes qu'il la ramène pas il a bossé pour des équipes de trading etc il n'a rien il n'a pas de leçon à nous donner le mec là et puis il est vraiment malveillant il m'avait envoyé des mails injurieux quand on avait fait le live avec assain body qui avait son fils qui assistait au live qui était à côté c'est un gamin il assistait au live avec son père et putain il a sorti des saloperies sur son gosse etc mais paolo tullo mais va en enfer toi tu postes un commentaire ici tu seras supprimé ça dégage d'accord tu as envie de rentrer en guerre contre moi etc moi je te le dis tout net youtube les petites guéguerre youtube etc j'ai toujours dit ça me gave ça me saoule d'accord donc et scrim toi autant que tu peux tes commentaires c'est supprimé je rentre pas dans ces litiges etc et paolo tullo maintenant c'est terminé on lui a fait assez de pub à ce con là parce qu'on a voulu gentiment le sortir de la merde cérébrale dans laquelle il se trouve et puis voilà ok bon on continue sur les commentaires alors toi aussi là un autre qui me prend la tête tout le temps un espèce de gros con là qui comprend rien bordage bordja olivier tiens ma poule chrysalide pour toi toujours la bouche ouverte sur les soi disant de fake news donc il envoie un lien vers défacator mais défacator mon gars mais mais qui commence déjà par comprendre la réalité de la station spatiale qui est un gros canular d'accord après il viendra ouvrir sa gueule défacator seulement vous vous trouvez tous les prétextes possibles toutes les explications possibles pour rester dans le piège absolument vous l'aimez le système vous l'adorez vous allez adorer le dajal vous adorez lucifer tellement vous voulez rester dans le système donc toi tu es perdu si tu continues comme ça donc ça dégage donc toi ton lien sur défacator t'iraché défacator lui sucer la queue mais chez moi tu viens pas poster tes mères de la défacator c'est une pourriture il comprend rien à rien il a passé son temps à prouver que le 11 septembre c'était tel qu'on nous l'avait dit à la télé qu'il n'y avait pas de complot que la franc maçonnerie ça n'existait pas machin etc pauvre gars d'accord donc qui dégage défacator défacator quand il bougera son cul pour aller interpeller des gens en public etc pendant des conférences on l'écoutera pour l'instant ça dégage donc toi tu dégages aussi bon alors regarde j'étais sur le live de ramous que je viens de quitter à l'instant et j'ai posé plusieurs à plusieurs reprises cette question qu'est ce que la cagnotte est devenue pas de réponse de sa part pourtant mon com est passé de nombreuses fois je vais lancer un appel à perdu de recherche mais tu m'étonnes regarde nous on fait ça avec beaucoup d'humour on se marre donc bah tu vois eux ils rentrent pas de compte moi je vais t'en rendre des comptes là sur les cagnottes t'inquiète pas et puis il y aura un rapport régulier sur les cagnottes etc t'inquiète pas tout sera clair exemplaire réponse de ramous sur drouet je ne sais pas quoi dire je ne suis pas ami avec lui drouet a fait des choses pour les gilets jaunes putain mais ramous réveille toi réveille toi ton drouet c'est un acteur de crise ta réponse tu il a tu m'étonnes tu m'étonnes virginie alors attends regarde ton pote thomas pesquet de retour je regarderai plus tard parce qu'en général quand vous envoyez des liens je regarde ça après ensuite il y a tellement de choses qui sont envoyées enfin bref c'est un fabien robert donc envoie un lien chrysalide regarde un parlementaire européen parle du groupe luciférisme au parlement européen et ben voilà preuve la lettre d'albert païque ouais tu vois il ya plein de choses que j'aurais dû dire à boulot mais bon tu as vu on n'avait pas beaucoup de temps etc fallait aller le gauler pendant qu'ils fument sa clope etc mais même à tous les faux leaders montrez leur ça la lettre d'albert païque montrez leur les déclarations des rothschild et des rockefeller qui assument qu'ils font des aveux avoués en public devant le mainstream de dire ben nous avons participé si vous nous accusez d'avoir participé à un complot qui vise à asservir les peuples les contrôler etc la nana nous plaidons coupable et nous sommes fiers de l'être attend mais comment t'appelles ça les mecs font des aveux publics de tout le plan des mondialistes et puis tout ça c'est c'est de la théorie du complot non c'est des faits putain c'est des faits la même manière que tous les couillons qui croient encore à la station spatiale ils refusent les faits ah ben voilà l'explication sur la fausse cagnotte le petit rappeur donc toi tu as un logo nasa satan donc toi tu es du bon côté du manche toi il n'y a pas de problème chrysalide c'est moi qui l'avais fait avant que tu fasses la tienne je l'ai supprimé et c'est vrai je me rappelle il y avait quelqu'un qui avait dit je vais t'ouvrir une cagnotte etc et ouais ouais c'était toi effectivement je me rappelle c'est moi qui l'avais fait avant que tu fasses la tienne et je l'ai supprimé c'est bon je pensais pas qu'elle tournait encore désolé les gars pour cette fausse alerte bon ben voilà tu vois des fois on se fait flipper pour pas grand chose bon ben merci le petit rappeur c'était gentil d'avoir voulu donner un coup de main mais voilà c'est pas grave on va continuer à répondre aux commentaires et après moi je vais faire un point sur la vraie cagnotte t'inquiète pas donc tous ceux qui envoient des bons commentaires et c'est désolé c'est pas que je vous squeeze ou quoi que ce soit ils sont là je les lis il n'y a pas de problème mais je veux m'attarder sur ceux les pauvres qui sont dans le marasme et j'aimerais retrouver le commentaire d'harvey davidson alors toi mon gars tu as battu les records bouge pas tu vois le petit rappeur j'épingle ton commentaire comme ça hop problème réglé et puis on peut avancer ok donc arnaud ça c'est le gilet jaune constituant du 57 on s'était eu au téléphone et puis on s'est rencontré vendredi là quand on a été voir boulot donc salut chrysa j'ai publié la vidéo sur facebook donc lui il a filmé en fait la fin de la conférence quand je suis intervenu devant pasco et puis un petit peu les gens qui restaient quoi il a publié la vidéo sur facebook sur gilet jaune constituant 57 il a essayé sur youtube à quatre reprises mais elle n'est pas visible donc il va m'envoyer par dropbox et puis je pourrai la publier je montre ça d'accord alors ensuite yann legrand c'est pas un reproche frère mais te mettre à faire des cagnottes comme ceux que tu dénonces c'était exposé aux critiques et risquer lui je sais très bien je sais très bien les risques que j'ai pris etc diffamation t'inquiète pas mais regarde on va te montrer à quel point c'est totalement différent ce que nous on fait avec l'argent d'accord et puis il est discrédité mais t'inquiète mais justement qui viennent sur notre terrain et puis comme ça nous on ira sur le leur et puis qu'ils viennent déjà parler des vérités tous les tordus ce n'est pas possible de demander à litchi de supprimer cette canette ouais donc ça c'est problème réglé t'as vu c'était petit rappeur qui avait ouvert cette cagnotte apparemment et puis mais je me rappelle il avait dit c'était pour lui m'avait ouvert une cagnotte en but 2 etc ne t'inquiète pas n'a pas de problème ensuite ah ouais alors ça j'ai bien aimé la connerie quoi parce que quand j'étais à la conférence de boulot j'avais une paire d'adidas au pied c'est des adidas que je me trimballe depuis deux ans tu vois que je nettoie sur laquelle je mets du ciragement etc parce que je vais pas me racheter des godasses etc puis c'était à l'époque je savais même pas quand je les ai achetés que adidas c'était le 33 machin etc bon ben on en apprend tous les jours donc il met chrysalide c'est suspicieux putain mais sérieux mais va déjà être suspicieux sur droué maxime nicole ça entre porter une paire d'adidas qui a pas un truc adidas chez lui voilà c'est comme ça on est devant et puis quand tu vas faire tes courses au supermarché on achète tous des pâtes malgré tout des trucs comme ça bon faut arrêter enfin bref donc c'est suspicieux le fait que toi aussi tu critiques le capitalisme alors le capitalisme je te dis moi le système tel qu'il fonctionne il y a des riches il y a des pauvres il y a des gens qui créent des sociétés etc il n'y a pas de souci avec ça qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent le problème c'est le taux d'inégalité et puis j'ai envie de te dire les inégalités entre la population là telle qu'on la connaît c'est rien comparé au fait que les ultra ultra riches le 1% mais si on faisait un graphique j'ai déjà dit ça ap ap 6 ordonné et puis tu mets ici toute la classe moyenne tu verras on est au plus bas etc les ceux qui sont riches par rapport à nous ben ils sont un petit peu plus haut et là quand tu vois les ultra riches les banksters financiers ça monte comme ça c'est exponentielle exponentielle donc les mecs là ils contrôlent des états avec leur richesse c'est un truc de fou il y avait kevin de kevin de la chaîne force et honneur qui avait donné un point de comparatif faudrait qu'ils leur sortent ça pour faire comprendre justement de quoi on parlait en termes de différence et c'est donc tu portes du adidas attend je porte pas du adidas je passe pour sponsoriser par adidas j'ai une paire de godasses comme ça fait pas chier quoi je critique l'excellente chaîne de youtube harvey davidson moi sa chaîne je critique rien du tout c'est lui qui vient me poster des commentaires désobligeants je vais te montrer ça après sa chaîne je la connais pas je vais aller faire un tour voir ce qu'ils racontent s'ils racontent des trucs bien c'est très bien et on aura tout pour s'entendre il faut qu'il arrête de se monter la tête harvey davidson il est taré il dénonce la franc-maçonnerie et le sionisme et plus mais tant mieux c'est très bien moi je demande que ça qu'on soit beaucoup et nombreux à dénoncer ces choses là mais il faut aussi dénoncer les faux leaders les vrais faux leaders tu vois concernant les cagnottes tu avais bien posté une vidéo avec un lien pour ta cagnotte effacé depuis la vidéo et le lien n'est pas la dite cagnotte que tu as ouvert toi même je te redis j'ai ouvert deux cagnottes une pour me filer un dépannage parce que j'ai déjà expliqué et la deuxième c'est pour tout le monde c'est pour nous organiser des vraies actions organiser des déplacements des conférences etc d'accord pour ensuite jeffrey goynes etc rectifie mon commentaire jeffrey écoute t'es bien gentil pareil va faire ta sauce de ton côté d'accord nous on a répondu à un appel parce qu'on est dans l'urgence et puis qu'on aimerait bien maintenant que les choses se passent vite donc tu as lancé un truc le 30 juin etc on s'est eu au téléphone excuse moi mon coco mais tu es un petit peu à la ramasse par rapport à ce qui se passe je te le dis tout clair comme ça les gens sont informés la conversation c'est la seule fois que j'ai fait ça j'ai jamais fait ça avec personne mais la conversation que toi et moi on a eu elle a été enregistré d'accord donc pour l'instant je la garde pour moi mais il ya tellement des suspicions sur toi qu'à un moment donné je la mettrai en ligne peut-être la conversation là donc on a compris le jeu du mondialisme il ya un groupe de personnes en france qui ont compris le poteau rose de défaut leader gilet jaune d'accord et puis on t'infiltre un mec comme ça qui vient machin donc toi tu viens créer de la division dans non stop donc j'ai frais fait ton truc fait ça en forme des belles vidéos ton projet au fait ton truc d'accord donc pour l'instant tu fais ton truc de ton côté je dis moi moi mon clan il est fait il n'y a pas de problème d'accord donc désolé j'ai frais mais là maintenant nous on a besoin d'avancer et puis voilà ok allez ciao terminer bon tiens regarde ça c'est les vrais copains ça le lapin blanc chin chin ok au final tient r t 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 cagnote ouverte par le petit trappeur au début et au début pour crises resolution avait oublié de la fermer ça tout ça pour ça bon bah voilà tu vois problème réglé mais c'est pas grave on fait un point sur les commentaires en même temps vous voyez des fois on se stress rappelez-vous là il ya quelques mois en arrière on était tous à flipper et à dire ouais ils vont nous nous laisser parler sur Internet, sur YouTube, machin, etc. Non, ils nous font chier sur les vues, sur les likes, etc. Ils nous suppriment des vidéos parce que, soi-disant, on diffuse de la haine. Putain, ouais, on balance les faux leaders gilets jaunes, on balance les plans du mondialisme et puis on parle au nom de Jésus, au nom de Dieu, en prêchant la bonne parole, tu vois, la parole de paix, de compassion, etc., de pardon, même, de pardon, allez voir. Et puis, c'est la haine, ça. Je dis, on vit dans un monde d'inversion. Bon, donc, les commentaires sous cette histoire d'alerte à la cagnotte, à la fausse cagnotte, c'est réglé. Hé, petit trappeur ! Fous-tu la merde un peu, là ? C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave. Au moins, ça permet d'éclaircir les choses. Et voilà. Bon, ensuite, les autres commentaires. Moi, je cherche Harvey Davidson. C'est lui qui m'intéresse. Harvey Davidson. Donc, Paolo Tulo, toi, je t'ai mis, t'as vu ça ? T'es vraiment malveillant, méchant, etc. Donc, toi, c'est désolé, tu vas dégager. Toi, tu postes plus un commentaire sur ma chaîne, t'es malsain, va faire chier Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, etc. Et lâche la grappe aux gens authentiques, véridiques, sincères, qui essayent de faire quelque chose pour la France et quelque chose de concret et qui ont bien analysé le système et qui ont toutes les solutions en main pour le faire, d'accord ? Alors, tiens, Pasco, parce que j'étais à côté de lui et tout, tu vois, c'est un gars, comme tu le vois de prime abord et tout, il a l'air sympathique et tout. Moi, l'analyse que j'en fais, donc vous me direz si je me trompe ou quoi, moi, je suis prêt à entendre les avis de chacun, je suis pas une tête de con qui se laisse rien dire. Mais pour moi, Pasco, c'est pas un agent du système, etc. Pour moi, Pasco, c'est un mec qui dénonce les malversations des députés, etc. Mais quelque part, il a pas conscience, je sais pas, est-ce qu'il a pas conscience des réseaux maçonniques, etc. ? Ou est-ce que il veut pas en parler parce qu'il veut pas rentrer dans la théorie du complot ? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que Pasco, il y a certains sujets, il les abordera pas parce que dans sa tête, dans son esprit, c'est catalogué complot, complotisme. Seulement, la théorie du complot, c'est plus une théorie, c'est des faits, c'est une réalité. Comme le dit Mika, du rond-point, c'est pas une théorie, c'est une réalité, le complot. Le complot est une réalité. Donc, Pasco, va falloir qu'il s'ouvre un petit peu l'esprit, va falloir qu'il revoie un petit peu sa copie et son analyse, parce que c'est bien beau tout ce qu'il a dénoncé, etc. Ouais, ouais, il bossait avec Valls et tout, mais bon, après, Valls, il lui a craché à la gueule, donc on peut pas en vouloir à un mec de, tu vois, quelque part, de prendre conscience de ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, Pasco, il va falloir qu'il écoute un petit peu, puis qu'il arrête d'appeler tout le monde mon petit bonhomme. Il est bien gentil, Pasco, mais nous, on va aussi l'appeler mon petit bonhomme. C'est marrant, lui. Donc, Pasco, réveille-toi, il y a un putain de complot qui est opéré sur les Français, si on le dénonce pas, on va en subir tous les pièges et tous les coups. Et ça va faire mal au peuple français. Très mal. Tiens, je vois un truc, là. Envoyé spécial, 20 juin 2019, les secrets de l'affaire Benalla. Ouais, bah, parlez de la franc-maçonnerie, putain. Envoyé spécial, si vous voulez vraiment connaître les secrets de l'affaire Benalla, ça se trouve, vous en parlez, j'espère, mais bref. Donc, comme je te dis, moi, je suis pas en mode ultra-suspicion sur tout le monde, etc., parce que ça, c'est jouer le jeu de l'ennemi. Tu vois, l'ultra-méfiance, machin, tout le monde est un agent du système, etc. Non, je pense qu'il y a des vrais agents du système. Moi, j'en ai décrit défini 5. Ludosky, Boulot, Rodriguez, Maxime Nicole, Drouet. Cela, c'est évident. Wilson était venu m'informer sur Tissier, que je connaissais pas, que j'avais pas étudié. Effectivement, Tissier, c'est une belle sale poufiasse qui est là pour casser du comploteux, tu vois, pour éviter que les vérités sortent. Donc, elle, elle dégage. Elle a rien à foutre dans le mouvement gilet jaune. Qui c'est qui lui a demandé quelque chose à cette pétasse-là ? Et puis, après, il y en a d'autres. Mais les 5 majeurs-là, c'est le fil qui dépasse de la cote de maille de tout le complot. Si on tire tous ensemble dessus, il y a tout le complot qui va dégringoler. Et là, on peut éviter les pièges, etc., dénoncer la crise avant qu'elle nous tombe dessus, et ensuite parler ça. D'accord ? Donc, Pasco est un traître. Combien de fois, je vais devoir te la rabâcher, etc., on va arrêter là de chercher à me faire la morale ou quoi que ce soit. Donc, Pasco, un traître, il s'est juste, moi, je pense, comme Chouard, il s'est fait baiser par les faux leaders. D'accord ? Il a pensé faire le bien et il s'est pas rendu compte qu'en fait, il faisait le mal. D'accord ? Et puis, comme je viens de le dire, Pasco, il va falloir qu'il ouvre un petit peu plus les yeux. Parce que quand il est à côté d'un boulot, quand on était à la conférence vendredi, boulot qui se permet de parler, vous savez, cette révolution, c'est aussi un éveil spirituel. Eh mais, Boulot, t'as envie de lui mettre une tarte dans la gueule. Va parler d'éveil spirituel à Pasco, d'accord ? Mais t'as rien à nous apprendre, Boulot. Pasco, c'est pareil, t'as rien à nous apprendre. Savoir que les députés, ils se gavent et puis que c'est tous des pourris et machin, etc., ouais, bah c'est bon, on l'a appris. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut avancer. Tiens, Pasco dénonce comme Élise Lucet, trois fois rien, etc. Bah, Élise Lucet, elle a quand même mis le sujet des réseaux pédocriminels sur la table, ça, il faut lui reconnaître. Après, pourquoi elle a pas été plus loin, etc. Bah, ils ont des pressions, machin, etc. Mais ça, qu'est-ce que tu veux ? Mais là, maintenant, on n'a plus le temps d'être tiède, on n'a plus le temps d'avoir peur du système, peur pour nos petites carrières, peur pour nos petites conditions, etc. Si là, maintenant, on donne pas tout pour les enfants, tout pour Dieu, tout pour combattre le système mondialiste et leur complot, bah là, on va avoir des emmerdes. Donc, c'est ce que je disais, sur la tiédeur, etc. On n'a plus le choix. Là, maintenant, les égos, la tiédeur, l'hypocrisie, l'ignorance, on n'a plus le temps avec ça, d'accord ? Tiens, ça, intéressant. Patricia, c'est une mise en scène, les figurants, potes à Rodriguez, etc. Ouais, bah regarde, Wilson, il a posté une vidéo, là, il y a peu de temps, sur les pancartes, il y a des mecs qui payent des mecs pour tenir tel type de pancarte, etc. Je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté parce que je ne peux pas tout voir, tu vois, avec 24 heures dans une journée. Mais rappelez-vous, il y a plusieurs semaines en arrière, j'en avais parlé de ça, il y avait une société qui proposait d'acheter, de payer des manifestants pour qu'ils aillent manifester à ta place. Donc, demain, tu as un Soros ou un gros milliardaire, là, qui veut influencer le mouvement gilet jaune, bah, il paye plein de figurants, tu vois, qui vont mettre des panneaux, là, comme derrière Rodriguez, vive le nouvel ordre mondial, tu sais, genre. Et puis, voilà comment il te manipule tout un mouvement pour éviter, justement, qu'on aille atteindre l'œil au-dessus de la pyramide. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça, c'est la réalité, putain. Et vos acteurs d'influence, là, vos acteurs de crise, eh ben, c'est ça, c'est du même acabit. Alors, toi, même Zemmour l'a dit, les gilets jaunes ont été infiltrés par la gauche, etc., mais c'est pire que ça. Zemmour qui commence déjà par faire ses excuses sur les saloperies qu'il a pu proférer concernant le Coran, d'accord ? Parce que dire en place publique à la télé qu'à chaque page du Coran, on appelle au meurtre des Juifs, Zemmour, c'est de lourdes responsabilités d'avoir dit ça, hein. Et il est bien gentil avec sa gauchiasse, etc., on a bien conscience de la gauchiasse en France, mais par contre, le problème, c'est l'élite luciférienne, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça, le cœur, l'œil au-dessus de la pyramide, c'est ça qu'il faut dénoncer. L'élite sataniste luciférienne qui influence Hollywood, toutes les chanteuses à la mode, tout le showbiz, toute la culture des Français, etc., et qui produit des acteurs de crise comme Rodriguez, quitte à leur crever un œil pour que les mecs soient intouchables après. Alors, tiens, le genre de commentaire, vraiment, putain, toi, t'as rien compris, toi. Rien compris. Je parle d'égo, etc., je dénonce ça, et toi, tu vas me sortir ça. Donc, il faut partir parler à leur place si t'es si malin. Oui, c'est ce qu'on cherche à faire quand on se pointe à des conférences et qu'on aimerait juste avoir un échange courtois avec ces gens-là, mais qu'on nous le refuse. Donc, on va organiser nos propres conférences grâce aux sous de la cagnotte, et t'inquiète pas. J'aime pas Rodriguez. Il y a un S, mais ta façon de faire n'est pas la bonne. Bah, écoute, toi, prends ton téléphone, fais des vidéos, et puis fais-le, fais-le ! Mais ça, ça me tue, ça. On voit juste, alors, que tu aimerais être à leur place. Alors, je vais le redire pour la centième fois. Moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est de reprendre ma petite vie tranquille, et puis qu'on puisse tous vivre en paix, en vérité, et puis juste bosser, avoir notre petite vie simple. Être à leur place, rien à foutre, que dalle ! Mais c'est malgré moi, là, tout ça. Tu comprends pas ça. Moi, je fais ça pour les autres, hein. Je fais pas ça pour ma gueule. Être à leur place, mais j'ai aucun égo à servir. Donc, toi, ton commentaire, je vais te le supprimer, toi. À mon avis, si Rodriguez t'attrape, c'est toi qui va prendre cher. Mais il fait 1m70, il lui manque un oeil. Sérieux, j'ai mis une patate dans le nez, il est mort, lui. S'il vient tout seul, je l'allonge. Maxime Nicole, pareil. La grosse drouette, pareil. Mais on n'en est pas là. On n'est pas là pour faire des combats d'octogones. T'es un con, toi. Sérieux. On est là pour la parole, pour dire les choses, choses qu'ils ne font pas. Et vous, vous voudriez qu'on en arrive aux mains. C'est comme à la conférence, quand j'entendais des mecs dire « Mais de toute façon, il nous faut une guerre civile. C'est ça la solution. Il nous faut une guerre civile. » Et putain, on leur disait « Mais vous savez ce que c'est une guerre civile, bande de connards ? Vous savez ce que c'est une guerre civile, putain ? Et vous, vous avez des gosses et vous tenez ce genre de discours ? Non, mais vous êtes à la ramasse, les gars. C'est ça, c'est les gars. Ils se sont totalement fait manipuler par le cinéma et toutes les merdes-là. Force et honneur, on lâche rien. Et déjà l'honneur d'arrêter de dire des conneries, toi. Donc toi, force et honneur, tu dégages. Attends, il faut arrêter les neuneus, là, maintenant. Les neuneus, il y en a marre. C'est plus la dictature des ignorants, des égaux, etc. Donc maintenant, vous vous taisez, vous. Supprimez. Ça se barre, ça. Il y en a marre des cons. Franchement. Je suis gentil à la base. Je suis un mec super cool, super doux. Tu peux demander à tous ceux qui m'ont rencontré en vrai. Franchement, je ne fais chier personne et tout. Je suis sympa. Et à un moment donné, putain, devant la connerie ambiante, il va falloir ouvrir sa gueule et bien comme il faut. C'est pour ça que j'avais dit la tiédeur, maintenant, c'est terminé. Bon, tiens, nouveau commentaire. Tous en train de critiquer. Vous faites quoi, vous ? Ben, on te donne la meilleure stratégie et les meilleures informations depuis novembre. Donc, je te le répète pour toi, parce que putain, au bout de huit mois, tu n'as toujours pas compris. Tu veux éclater Macron et tout leur système de mondialistes là qui oppriment les peuples, tu les éclates avec les quatre vérités. D'accord ? Tu imposes ça comme revendication première du mouvement gilet jaune. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on dénonce les choses. On se déplace. On va aller voir en face des faux leaders là pour leur expliquer qu'on a compris leur stratagème et puis leur manipulation. Donc, toi, Clément, ah, sérieux, va pourrir. Dégage. Allez. Et toi, tu fais quoi, toi ? Tu viens poster des commentaires, tu fais quoi ? Toi, tu vas au manif et puis tu fais ahouh, ahouh, ahouh devant les flics et puis au bout de huit mois, tu en as quoi ? Tu as juste dégoûté tous ceux qui s'étaient investis dans ce mouvement-là et puis qui n'envoient pas le bout et puis qui n'envoient pas l'issue parce que vous ne leur avez pas expliqué justement dans quoi on avait les pieds. Ça commence à bien faire, ça. Regarde, tu n'es pas content, mais ne viens pas me faire chier moi. Va demander des comptes à Rodriguez, Maxime Nicole et Drouet. C'est à cause d'eux qu'au bout de huit mois, tu es dans la merde, là. Ce n'est pas à cause de moi. Nous, au contraire, nous, on est le contre-pouvoir assez faux leader, assez manipulateur. Et regarde comment on est obligé de se bagarrer tous les jours pour faire comprendre les choses. Non, mais attends, toi, tu te dégages. Allez, hop. Donc, c'est aussi là, pour dire, Rodriguez est un gourou. Ouais, ouais, c'est ça. Les mecs-là, c'est un peu des gourous, c'est des faux prophètes. Alors, moi, on est venu me traiter de trucs de ça. Aussi, gourou, faux prophète, etc. Sauf que moi, j'ai toujours dit l'issue de ce mouvement-là, de cette révolution, entre guillemets-là, mais c'est que chacun d'entre nous s'émancipe. C'est pour ça qu'on a parlé de l'arnaque au non légal, qu'on a parlé de l'UCCT, de l'OPTT. Alors, on n'en a pas parlé en profondeur. Il faudrait qu'on en creuse encore plus le sujet. Mais, tu vois, on ne peut pas tout faire. Mais, effectivement, pour éviter les gourous, etc. Mais que tout le monde adore Dieu. Et c'est tout. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire de gourou, de quoi que ce soit. Tu ne te feras plus avoir par des mecs comme ça. Et puis, surtout, retrouvez votre souveraineté. Chaque individu retrouve que chaque individu retrouve sa souveraineté. Et il n'y aura plus de problème. Tu ne te feras plus avoir dans les pièges comme ça. Comme les faux leaders. Alors, regarde, je prends le temps. Je t'observe depuis longtemps, Chrysalide. J'ai visionné tes vidéos. Aussi, comme j'en ai un peu marre de t'entendre donner des conseils à tous les gilets jaunes, voici ce que j'ai à dire. Ah bon, tu en as marre que je donne des conseils à tous les gilets jaunes ? Bah, écoute, à ce moment-là, démerde-toi toute seule, ma vieille. Démerde-toi toute seule. On donne des conseils. On leur dit, on vous dit, quoi faire pour niquer Macron et tout le gouvernement ? C'est mal de faire ça ? Alors, c'est très facile de juger l'autre. Mais on ne juge pas. Putain, mais oh là là, les gens, ils sont lourds. Il y en a, ils sont cons. Donc, on ne juge pas l'autre. On t'explique qu'il y a des manipulateurs dans ce mouvement-là. Je ne juge aucun de nos gilets jaunes. J'ai toujours dit, il y a du bon chez tout le monde. Chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice. On est tous des petites fourmis là-dedans, etc. Mais alors, toi, tu te montes la tête, toi. Donnez des conseils aux personnes. Mais qui es-tu pour juger ? Quelqu'un, comme d'autres, qui a bien compris le système et qui n'a pas peur de dire les choses, les vérités bien en face. Ici, sans respect et sans tolérance et sans les connaître. Mais putain, bon allez, toi, tu te dégages. Tu vas me prendre la tête avec un long commentaire où tu n'as rien compris. Mensongère, manipulateur, ou tout simplement... Bon, tu parles de harpe. Alors, on va quand même lire parce que tu as l'air quand même informé. Putain, ce serait con que tu restes dans le brouillard alors que tu as quand même compris des choses. Alors, tu vois, le temps que ça prend. Je préférerais passer du temps à bosser pour ne pas avoir à quémander 3 francs 6 sous sur une cagnotte. Donc, elle est désignée faussement sans preuve d'acteur de crise. Mais putain, mais regarde, Drouet, il se filme, pleine gueule. Lumière fixe dans son camion. Il fait semblant de rouler. C'est flagrant, flagrant, son arnaque. Regarde Maxime Nicole qui te montre des arnaques. Le truc, je dois aller à l'hôpital, mais Mishka, il porte une cagoule, donc je ne peux pas aller. Enfin, toutes des excuses à la con. Enfin, bref. Quel a été votre parcours, vos souffrances dans cette vie ? Mais putain, mais sérieux ? Mais de quoi tu parles, toi ? Si tu savais, ma pauvre. Quel a été votre rôle depuis ces 7 mois ? Mais putain ! Qu'avez-vous fait de concret ? On a dit les vérités, on a exposé les plans du mondialisme devant tout le monde, on a déglingué Macron, Castaner, etc. On les soumet. Les journalops, on les soumet. On a dit à tout le monde que la station ISS, c'était faux pour qu'ils comprennent qu'il y avait des milliards à récupérer aussi avec cette arnaque-là. Et puis, on a exposé toutes les manipulations du mondialisme. Eux demandent de pouvoir remplir leurs frigos. Mais putain, mais t'es à la ramasse, toi. T'es à la ramasse. Alors, tu veux remplir les frigos ? Pas de souci. Ils parlent de la dette, d'accord ? Et t'exposes, tu leur demandes à tes faux leaders de parler de l'état de nécessité. Parce que là, il y a 90 000 euros par personne à récupérer. T'entends ? Donc, tu parles de la dette, tu demandes des dommages et intérêts et tu demandes à ce que Rothschild et compagnie nous remboursent les intérêts de la dette. Et puis, t'imposes ça maintenant dans le mouvement gilet jaune. C'est 90 000 euros. Puis là, tes frigos, ils vont être remplis. Mais si c'est pour remplir tes frigos avec du coca, des plats surgelés, de la merde comme ça et puis continuer à vivre comme avant, ça ne sert à rien, d'accord ? À la limite, crevez tous dans la famine. C'est méchant, ce que j'ai dit là. Mais c'est un petit peu chiant de devoir répondre à des commentaires pareils. de fanir le moins sans être soumis au découvert. Mais viens pas me parler à moi de ça ! Putain, regarde, je suis obligé d'ouvrir une cagnotte pour survivre. Sérieux, mais allez, elle a ramassé celle-là. Quant à la cagnotte de Drouet, je te mets le lien ci-dessous pour que tu cesses les discriminations envers ceux que tu traites d'acteurs de crise. Mais ce sont des acteurs de crise. C'est la dernière à l'avoir comprise. Le lien à sa cagnotte. Mais moi, j'en ai un à foutre du lien à la cagnotte. J'aimerais qu'il, maintenant, il reverse l'argent aux blessés parce que lui, il a placé ça sur un compte. Ça lui rapporte 2700 balles par mois. D'accord ? Va t'informer. Donc, les revendications des Gilets jaunes, c'est quoi, dès le départ ? Du mouvement, était celui de pouvoir finir la fin du mois. Mais putain, tu es à la ramasse, toi. Mais justement, c'est ça le piège. Ça va au-delà de ça, finir la fin du mois. Donc, à ce moment-là, il fallait accepter ce que Griveaux proposait à un moment donné. Il proposait des chèques pour qu'on ait un petit peu plus de sous à la fin du mois. Et puis, tu t'asseyais, tu fermais ta gueule. Mais il n'y a pas de raison. Non. Ce qu'il faut changer, c'est tout le système pour que le monde ne s'écroule pas, justement. Et demandez l'augmentation des salaires et moins de taxes, etc. Mais oui, histoire de soussous. C'est bien ce qu'on dit. Vous avez passé des mois et des mois et toi, tu en es encore là, ma pauvre, à parler d'histoire de soussous, de taxes et de machin. Mais parle de la dette. Tu vas toucher le pactole si tu parles de la dette. On va faire comme les Islandais. On va envoyer chier tous les banquiers. On va foutre tous les banksters en tôle. Et puis, on va mettre la dette sur la table. Et là, les Français, ils vont tous recevoir un gros chécos. Quand est-ce que tu parles des vaccins ? Ça, c'est... Attends. Vaccin, ça, c'est ta propagande personnelle. Mais pourquoi ne vas-tu pas en débattre sur les plateaux télé ? Ah bon ? Mais tu sais, on s'est présenté devant BFM TV. Tu crois que tu rentres comme ça ? C'est d'ailleurs à se demander pourquoi c'est eux et pas d'autres gilets jaunes qui parlent. Donc, pourquoi tu appelles à Maxime, mon boulot, il n'y a plus de ski ? Je crois de Blanco que tu voudrais à ton service. Mais tu n'as rien compris. Putain, tu nous crois... Mais tu es ignorante, toi, tu es ignorante de connaître les dessins de l'oligarchie. La preuve, la preuve, le crif, franc-maçonnerie, plan de Macron et de ce gouvernement. Alors, dénonce-les, putain, au lieu de protéger tes faux acteurs de crise. Et comprends bien qu'en haut de la franc-maçonnerie et du sionisme, tu as l'élite luciférienne, ceux qui t'envoient des acteurs de crise comme ça, d'accord ? Donc, ici, j'entends qu'il faudrait qu'il se... Et juste un truc, souligne ça, s'il te plaît, Michel. Moi, je te réponds à ton commentaire. Je prends le temps de le faire, d'accord ? Ton Maxime Nicole, ton Drouet, etc., eux, ils balayent ça du revers de la main, ils font de la censure, etc. Alors que nous, on vient juste leur soumettre des sujets importants à placer dans le débat pour être fort face à Macron et à toute l'oligarchie qui est au-dessus. Et tu vois bien le jeu qui joue. Donc, comment toi, tu peux dénoncer la franc-maçonnerie et tout ça et être encore dans le piège des acteurs de crise ? Mais c'est incroyable ça. Donc, j'entends qu'il faudrait se fédérer sur les sujets tels que 4 piliers, sionisme, réseau, oui, esclavage à la dette, tout à fait. Qui es-tu pour donner des ordres stratégiques ? Eh bien, quelqu'un qui a bien compris les choses, d'accord ? Accepte ça, mais qui es-tu ? Mais ton Drouet, ton Maxime Nicole et l'autre pétasse de Rodriguez là. C'est qui, eux, pour nous dire de quoi il faut parler, de quoi on n'a pas le droit de parler et puis faire les fanfaronnades qu'ils font ? Donc, va poser les questions aux premiers concernés, il ne va pas me faire chez moi. Alors, ordre stratégique, attends, où est-ce que j'en étais pour donner des ordres stratégiques ? Et pourquoi vous ne vous engagez pas vous-même ? Non mais attends, c'est pas de l'engagement, ça, ce que je fais ? T'hallucine, t'hallucine l'état de brouillard dans la tête de certaines personnes. Voilà, comme je l'ai maintes fois entendu porter ces sujets dans les médias. Mais on le fait sur YouTube, on se fait censurer, d'accord ? Dans les médias, mais moi, je me suis présenté devant BFM TV et c'est ce qu'on a proposé à Maxime Nicole, etc. On leur a dit au début, on leur a dit si vous ne connaissez pas ces sujets-là, prenez-nous avec ou prenez Wilson avec ou prenez Farida Belgoul avec ou prenez quelqu'un qui parle des vaccins avec ou prenez Pierre Hillard ou Laurent Glosy avec et puis qu'on aille exposer ça dans les médias. Mais tu vois bien à quel jeu ils jouent, punaise ! Donc, on est obligés nous de se démerder tout seuls comme des cons avec nos petites chaînes YouTube à devoir demander la parole à des conférences gilets jaunes et puis là maintenant on va passer à la vitesse supérieure et puis on va organiser nos conférences. Mais putain, mais regarde comment on nous met des bâtons dans les roues systématiquement. Mais toi, t'es débile. Mais vous préférez vous cacher, masquer avec vos spedos derrière un ordinateur à blasphémé. Oh là là, à blasphémé ! Mais attends, c'est pas Jésus-Christ, Rodriguez, je lui pisse au cul, je lui pisse dans l'œil il y a celui-là. Et Boulot, Rodriguez, Maxime Nicole, pareil, c'est des manipulateurs. Moi je suis un mec sincère du peuple, putain, je clame les vérités depuis novembre. Contre ceux qui ont pris les risques, mais quels risques ils ont pris, putain, va voir en manif, bordel, ils sont toujours en arrière, etc. Droué, plutôt que de se pointer chez BFM TV en fin de manif, en fin de journée, tu vois, et s'il a perdu l'adresse, on lui redonne. S'il est comme les astronautes de la NASA qui ont perdu les données télémétriques de la Lune, t'inquiète pas, on leur manque la direction, mais ils ont pris des risques de rien du tout, putain, à 5h30, Droué, il est au McDo, il se remplit la pence avec ses nuggets là, et puis il parle de rien, il a pris quoi comme risque ? Il a dénoncé le sionisme, ils ont parlé de franc-maçonnerie, ils ont exposé tout ce que moi j'expose sur la chaîne, etc. et d'autres. Arrête tout, toi. Qu'ils l'ont payé de leurs blessures, parfois de leur vie avec des procès sur le dos, etc. Mais putain, comment t'expliques que les mecs-là qui foutent le bordel dans les rues, etc., ils ne soient pas encore en tôle, qu'est-ce que tu me parles de procès, etc. Mais c'est de la mascarade, ça, putain, elle n'a rien compris. Quel avenir pour eux ? Mais qui crèvent, les acteurs de crise, qui crèvent, il faut qu'on les finisse, les acteurs de crise. C'est en finissant les acteurs de crise qu'on va dénouer tout le complot, justement, et qu'on va faire comprendre à tout le monde, à tous les Français, tu vois, tous ceux qui crachent encore sur les gilets jaunes, et bien que, putain, regardez dans quoi on a les pieds. Mais toi, t'as la tête dans le brouillard, ma pauvre. Quand ce gouvernement se chargera durant des décennies de les réduire à la plus simple expression et de les priver de leurs droits, les pieds. Mais c'est justement contre ça qu'on se bat, mais sauf que toi, t'as rien compris, tu vois, tu n'as pas cerné l'ennemi, c'est ça ton problème à toi. S'expatrier, j'en parle en connaissance de cause. Pourquoi t'es expatrié, toi ? Bon, alors, qui d'autre te lit des extraits de la Bible, qui d'autre te parle du Christ, qui d'autre explique que la seule arme contre le mondialisme et l'œil au-dessus de la pyramide, c'est justement la parole du Christ. La parole de Dieu, de faire la paix entre musulmans, chrétiens, juifs, antisionnistes et de se tourner vers Dieu. D'accord ? Alors, toi, tu me fais rire. Toi, tu ne comprends pas les pièges du mondialisme. Je suis le seul à avoir parlé comme ça sur Internet, à avoir assumé ça et tu viens toi de faire des reproches là-dessus. Mais ça, c'est les gens, quelque part, tu les sens, ils sont jaloux, tu vois ? Il y a une jalousie dans leurs propos. Si vraiment elles existent, écoute, c'est à toi de croire ou de ne pas croire, de voir ou de ne pas voir les choses. Moi, je vis des synchronicités tous les jours qui me le prouvent, d'accord ? Depuis longtemps, bien avant les gilets jaunes. Et il vous permet d'agir. Car si vraiment vous êtes les envoyés de Dieu, on n'est pas forcément envoyés de Dieu, on est tous des enfants de Dieu. Mais il s'agit de s'en saisir de ça, de notre souveraineté divine. Mais toi, apparemment, ce n'est pas ton but dans la vie. N'est-ce pas à vous qu'il est reconnu d'agir ? Mais qu'est-ce qu'on fait, bordel ? Mais tu crois quoi ? Tu crois que c'est Dragon Ball Z que je vais me pointer devant les escadrons de flics et puis que je vais envoyer un Kamehameha ? Mais ils ne couperaient rien, les gens, ils sont hallucinants. D'agir et de nous envoyer les brebis de service le faire à votre place. Je ne t'ai rien demandé de faire à ta place. Moi, je ne t'ai jamais demandé d'aller dans les rues de fracasser avec les flics. Moi, je suis allé devant les flics faire copain-copain avec eux pour montrer à tout le monde que c'était possible d'être ami avec les flics. Mais si derrière, tu as des mecs comme ça, des influenceurs de crise qui sont là à rassembler les masses comme des faux prophètes, à rassembler les masses pour aller dans les rues, à faire ahouh, ahouh, ahouh devant les flics, tu vois ? Et puis que comme il y a des tendances Facebook, etc., qui rassemblent des milliers de gens, du coup, tout le monde est dans la tendance, Rodriguez, etc., il se fait baiser la gueule. Attends, t'es marrant, toi. T'es marrant, toi. Donc, d'envoyer des services le faire à votre place. Je ne t'ai rien demandé. Moi, là, je n'ai rien demandé à quiconque de faire à ma place. Moi, j'ai besoin d'aller voir Boulot, j'y vais moi-même. J'ai besoin d'aller voir Maxime Nicole, j'y vais moi-même, d'accord ? J'ai besoin de dire des choses sur Internet, je le dis moi-même. Je ne te demande rien à toi. Donc, arrête de dire des conneries. Qui êtes-vous pour donner des ordres stratégiques et pourquoi vous ne vous engagez pas vous-même ? Non, mais rien ne veut plus. Même plus, je réponds à ça. No comment. T'es dans la débilité profonde, toi. Manquer de courage ? Ben, écoute, quand t'auras le courage de prendre ton téléphone, de te pointer en public, etc., parce que moi, c'est pas que je ne montre pas ma tête ou quoi que ce soit. Je pars, regarde, je filme les commentaires. T'as pas besoin de voir ma gueule pendant que je fais ça. Maintenant, je me pointe en public, etc. Ah, Chrysalide, Chrysalide, ouais, c'est moi. Et alors, il est où le problème ? Ma tête, elle te plaît ? Elle te plaît pas ? C'est pareil. On s'en fout. L'important, c'est ce qu'on a à dire. Toi, le courage, je viens pas me donner des leçons de courage. Toi, t'es malade, toi. Putain, vous êtes des charlatans et des pétochards. Blablabla, c'est ça, c'est ça. Toi, tu postes un commentaire comme ça, va te cacher. Des bouffons au service de la caste prêts à reprendre le problème. Oh là là, mais toi, t'es un brouillard dans la tête. Des méthodes détournées. Allez, vas-y. Putain. Frérité, balancer en place publique la parole du Christ et de Dieu. Seule vraie solution à ce système-là. Et t'as des gens, ils te sortent ça et puis ils t'inversent le truc. Tellement les pauvres, ils sont manipulés par le système et ils ont rien compris. Rien compris. Simplement, les pantins de la franc-maçonnerie. Mais putain, t'es débile ou quoi ? On dénonce la franc-maçonnerie. On lui crache dessus et on en serait les pantins. Mais t'es à la ramasse, toi, ma pauvre. On n'avait pas de cesse d'orchestrer sur des théories ARP, Néum et compagnie. Mais c'est la réalité. Va t'informer sur la ARP. Va t'informer sur le Néum. Putain. Contrôle de la pensée. C'est justement pour les combattre qu'on en parle. Mais c'est sûr que si personne n'en parle, que si tout le monde a peur, que si tout le monde se cache et puis a peur d'en parler, etc., ça va tomber sur le coin de la gueule et t'auras rien vu venir. Stupidité de terre plate et de terre creuse. Mais reptilien, mais tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Sérieux, ferme ta gueule. Toi, ton commentaire, il va dégager. Et petit homme vert ou gris. Alors ça, on pourra t'en parler, te faire une émission spéciale sur ces histoires du complot reptilien. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de reptilien, il n'y a pas d'extraterrestre ou quoi que ce soit. Ça existe effectivement dans le matériel. Mais ce sont des démons qui se font passer pour des hommes venus de l'espace, etc., depuis l'Antiquité. D'accord ? Donc nous, on a déjà parlé de ces choses-là. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc si toi, tu es encore dans ces pièges-là, écoute, c'est ton problème. Moi, j'ai dit les vérités. Si tu ne les as pas entendus, pourtant je les ai gueulés, j'ai dit ça avec humour, gentiment, etc., tout ce que tu veux, c'est ton problème maintenant. Ces extravagances, non, ce ne sont pas des extravagances. Et moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là, sauf quand il y a des couillons comme toi qui viennent me mettre le sujet sous le nez. Je n'ai aucune honte à en parler et à dire ce que je sais sur ces choses-là. Moi, j'ai parlé de la station spatiale qui est un canular. C'est prouvé, démontré, démonter la station spatiale. Et ça coûte des milliards au peuple européen. Donc moi, je suis dans le concret et dans le réel. Tes reptiliens, ne t'inquiète pas. Tes extraterrestres, tes petits hommes verts, ne t'inquiète pas. Ils ont prévu de te monter une arnaque avec ça. Mais si tu n'es déjà pas capable d'entendre que tes faux leaders, là, c'est des agents envoyés par le système, qu'est-ce que tu veux venir me parler de ça ? C'est sérieux. Toi, tu mélanges tout. Alors, qui vous fout le cerveau à l'envers ? C'est toi qui as le cerveau à l'envers, ma pauvre. Divagation. Psychiatrie, va te faire soigner mon gars, etc. Paranoïa, c'est ça. Donc toi, tu dégages. T'as vu ? J'ai passé du temps à te répondre. Mais toi, maintenant, tu dégages. Les gens comme vous, les ignorants qui ne connaissaient rien, qui mélangeaient tout, qui faites de l'inversion accusatoire, qui faites passer le bien pour le mal, le mal pour le bien, etc. Donc, soit vous faites ça volontairement parce que vous, vous êtes au service justement du système, mais je ne pense pas parce que moi, je ne suis pas dans la suspicion généralisée à voir les choses comme ça, etc. Je pense que c'est très mal ça, ça. Au contraire, il faut avoir un discernement parfaitement équilibré. Et, ben toi, je pense que tu as juste du pâté dans le cerveau, tu vois, et que tu ne comprends rien parce que tu ne connais rien à tous ces sujets-là. Moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans que tous ces trucs-là, je me suis intéressé à tes soucoupes volantes, à tes trucs, à tes machins, à la politique, à ce qui se passe dans le monde, au réseau, etc. Avant même qu'il y ait Internet, putain, et d'autres gens, en France, pareil. Et bizarrement, on converge tous vers les mêmes conclusions. on a tous compris les choses de la même manière. Va voir, alors toi, là, qui as posté ce commentaire-là, va voir Laurent Glosy, d'accord ? Et tu vas tout comprendre. Il explique tout très bien, sans s'énerver, calmement, et tout, et tout. D'accord ? Maintenant, si toi, dans ton fort intérieur, tu refuses Dieu de toutes tes forces, écoute, on t'aura prévenu. Mais là, c'est pour toi, ça. D'accord ? Si tu refuses ça, c'est toi qui vas finir en psychiatrie. Quand tu vas commencer à avoir des trucs, etc., qui te dépassent. Déjà là, regarde comment t'es paumé au bout de 8 mois de mouvements gilets jaunes complètement manipulés par le système. Regarde comment t'es paumé. Tiens, regarde, Swab. Franchement, je croyais que les Français étaient plus intelligents que ça. Mais mec, sérieux, moi, pareil. En novembre, quand j'ai posté les premières vidéos pour dire la solution, c'est que dans les médias, on parle des 4 racines du mal, etc., et c'est ça qui va faire mal, moi, je pensais que j'allais faire 3-4 vidéos pour expliquer ça et puis que bam, 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 les gens, ils allaient comprendre. Regarde au bout de 8 mois, putain, où on en est à devoir se bagarrer avec des gens qui comprennent rien, qui ont le chaos déjà dans leur tête et puis il ne faut pas s'étonner si après, ce sera le chaos dans la société. Et on se bat contre ça. Moi aussi, je pensais vraiment que... Oh là là, mais ils suivent les tendances, regarde-les. Putain, tu leur lances une mode, tu leur lances un pot de Nutella, ils se marchent tous sur la gueule pour l'avoir. Parce qu'au bout de 8 mois, continuer à soutenir des incultes et après se demander pourquoi rien ne change, bah ouais, merci, heureusement qu'il y a des gens comme toi, tu vois, et on est plusieurs, on est beaucoup là maintenant, à bien comprendre les choses. En tout cas, heureusement que je suis une femme... Ah pardon, excusez-moi, Alima, ok. Car j'aurais pété un câble, sérieusement, tu m'étonnes. Moi, j'attends que ça, que les bonhommes, les vrais bonhommes en France, ils pètent un câble et puis qu'ils pètent la gueule aux faux leaders et puis que là, on leur tombe tous dessus à plusieurs, etc. Et j'ai pas envie qu'on tombe dans la violence. Je veux que ces mecs-là viennent rendre des comptes. Ça fait 8 mois qu'ils manipulent le mouvement, personne ne leur dit rien, etc. On les laisse faire, on les suit, on leur achète même des pins, etc. On leur file des thunes pour leur cagnotte alors qu'ils arnaquent à la cagnotte aux faux blessés. Mais putain, pardon, pas aux faux blessés, aux blessés, une fausse cagnotte pour les blessés. Non mais arrête tout, il faut tout arrêter. Enfin bref, quand est-ce que les gens vont se réveiller, machin, etc. Hallucinant. Voilà. Des incultes, c'est grave, c'est ça. Tu vois, l'ignorance, les égaux, tu vois, qui s'expriment avec leur jalousie, etc. L'hypocrisie, la tiédeur. Alors ça, putain, il y en a qui s'en souffrent de ces vices-là. Big live ou fourgonnette ? Bah écoute, apparemment, je crois qu'ils ont choisi la méthode fourgonnette, mais le problème, c'est que la fourgonnette, tu vois, regarde, déjà là, quand tu les dénonces, tu passes pour un vilain malfrat. Alors si maintenant, on se les chope dans une fourgonnette, alors là, ça y est, on va déclencher la guerre civile à nous tous seuls. C'est pas le but non plus. Non, déjà, on va déjà faire une conférence publique devant tous les gilets jaunes où on va exposer tous les plans du mondialisme. Tu vois, ça a déjà été fait par le passé, mais là, il faut que les gilets jaunes soient au courant de ça. Et il faut que le peuple français soit au courant de ça. Parce qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, ils se font cracher à la gueule. Et t'as même des gens, comme je l'ai expliqué juste avant, qui sont gilets jaunes depuis huit mois, etc. Et maintenant, ils sont dégoûtés, ils lâchent l'affaire. Seulement là, c'est l'occasion ou jamais de niquer tout leur complot, de niquer toute l'élite rotilienne, luciférienne, etc. Et de vraiment changer des choses. Mais on croirait que les gens ont peur de changer des choses en France. C'est hallucinant. Tiens, Krapouivitch, toi t'es un bon gars, toi. On sait jamais si c'est des mecs ou des filles. Enfin bref. Pasco, je suis sûr qu'il fait partie des traîtres, etc. Contrairement à un accord de crédit, c'est sûrement toi qui as raison. Pasco, voilà, c'est pas un lapin de six semaines, Pasco, effectivement. Mais tu sais, il y a des gens comme ça dans leur tête, être ignorant comme ça, je ne sais pas. Franchement, Pasco, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait exprès d'ignorer ces sujets-là ou est-ce que vraiment dans sa tête, il a mis tout ça dans la case complotisme et puis que du coup, il ne les prend pas en considération ? Je ne sais pas. Ça va aller demander à Pasco. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. En attendant, Pasco, il a eu une analyse, etc. Alors là, maintenant, il aura des pâquerettes. Par rapport à ce qu'il y a à faire en France, il aura des pâquerettes. Et puis, la preuve qu'il aura des pâquerettes, c'est qu'il continue à soutenir des pantins comme Rodriguez, Drouet, etc. Et qu'il n'a rien compris à la mascarade de l'ingénierie sociale. Oui, c'était le but, ça, Méta. C'est le but. Le but, c'est maintenant, on fait une conférence. Le but, déjà, c'était de dire les vérités, d'expliquer les plans du mondialisme, etc. Faire un communiqué de presse à l'attention des médias, etc. Mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on aille devant nos médias, etc. On va faire une conférence, on invitera la presse locale et tout. Et puis, on exposera les choses. Maintenant, il n'y a plus que ça à faire. C'est exposer les plans du mondialisme, exposer l'élite luciférienne, exposer la franc-maçonnerie, exposer le sionisme, exposer l'ingénierie sociale gilet jaune, exposer les faux leaders. Emailing, etc. Ouais, mais c'est ce que, sur Internet, c'est ce qu'on fait, on balance tout ça. Mais regarde la censure, regarde le merdier, quoi. La seule chose qu'il y a à faire dans ces événements-là, maintenant, c'est à balancer toutes les vérités. C'est tout. C'est tout. Le CNTF aurait... Alors, moi, j'avais posté la petite vidéo où on voit fiori le cul-nus, etc. Bon, c'est pas grave, ça, ça nous fait rire. Après, on verra bien. Mais ouais, le CNTF aurait épargné tout ce cirque. Ouais, clairement, plutôt que d'appeler au RIC, au RIC, au RIC, au RIC, qui est une arnaque placée là par Attali pour qu'on nique nous-mêmes nos institutions, notre manière de fonctionner en France, qui, si on se dégageait de toute la pourriture franc-maçonne et sioniste, fonctionnerait parfaitement bien. Tu vois, si on avait des vrais représentants du peuple et pas des représentants des francs-maçons qui prétendent représenter le peuple, moi, celui qui me sidère le plus, c'est Meillère Abib à l'Assemblée Nationale. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, ce gros porc de sioniste-là dans l'Assemblée Nationale française ? Putain ! Donc, ouais, voilà, plutôt que de se focaliser sur la personnalité de Fioril, plutôt que de se... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Grave, ouais, bon courage pour réveiller le peuple. Ouais, bah tu vois, regarde, on se bagarre tous les jours et puis t'as des gens, on regarde, c'est encore plus le brouillard dans leur tête, les pauvres. Clairement, le CNTF, moi je continue à dire, même si j'ai vu Fioril Cunu sur sa chaise là, le CNTF, c'est la seule opposition officielle et légale en se basant sur des articles de loi et pas sur le on veut remplir notre frigo. Mais clair, clair. Moi, le CNTF, sérieux, à fond la caisse. Le CNT, il n'y a que ça. Il nous faut une transition, que les ministères soient repris en main, etc. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Tiens, dis ami, il faudrait agir vite et faire le 14 juillet sur les conseils d'Ali. Alors ça y est, je vous ai envoyé chez Ali parce que j'ai vu deux, trois vidéos de lui. Je me suis dit, putain, le mec, il a des bonnes idées, etc. Il est dans le bon état d'esprit, tu vois, pacifiste, bon enfant et puis efficace. Je vais aller voir. Je ne suis pas repassé sur sa chaîne encore à Ali. Mais franchement, Ali, il a des bonnes idées, clairement. Tiens, Orlan, tu mets aussi un commentaire, en droit. Là, il répond de manière méprisante que c'est déjà pas mal. Écoute, s'il répond ça, alors Pasco, il n'a rien à foutre parmi nous, on ne lui a rien demandé et puis qu'il arrête de nous servir de frein. C'est bon, il nous a aidé, il a filé un coup de main. Maintenant, s'il est dépassé par les événements, qu'il pose son cul à scie et puis qu'il observe. Il est là pour étouffer le mouvement et mettre en gros le couvercle sur la marmite. Ouais, écoute, et Rodriguez fait bouillir. Ouais, tout à fait. Mais il y en a comme ça, je ne sais pas à quoi il joue, Pasco, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait ça volontairement ? Est-ce qu'il fait ça par ignorance ? En tout cas, Pasco, c'est un mec qui a un gros ego parce que quand on lui explique les choses, il t'appelle mon petit bonhomme, attends, machin, etc., il te prend de haut ce con alors que putain, il n'a rien compris ce crétin. Il n'a rien compris ou alors il ne veut rien comprendre, je ne sais pas. Mais respect, Pasco, moi je l'aime bien, prime abord, tu vois, j'y suis allé en toute sympathie, je lui pose la main sur l'épaule, etc., il a une bonne gueule, tu vois, il est sympa. Mais putain, il faut qu'il arrête maintenant de garder le débat au plus bas, il faut aller plus en profondeur. Si c'est un gros tiède et qu'il n'ose pas aller parler de franc-maçonnerie, etc., alors qu'il se mette sur le côté et qu'il nous laisse faire. Oui, mais ça, c'était énorme ça, Rodriguez, vous êtes tous une bande de convaincus. C'est trop fort. Là, tu vois, c'est le subliminal, avec le panneau derrière vive le nouvel ordre mondial, bon, bah là, t'as compris où t'étais, c'est bon. Donc là, ceux qui viennent encore dire oui, mais non, ceci, non, vous vous trompez, machin, etc., non, mais réveillez-vous, réveillez-vous, vous vous faites manipuler, inconsciemment, vous êtes manipulés, émancipez, foutre ça, ouvrez les yeux, ouvrez votre conscience. Putain, remarque, un commentaire qui est bon, John Preston, déjà, la vraie question qui décrédibilise tous ces pseudo-leaders, c'est comment se fait-il que la dictature capitaliste oligarchique le laisse parler. Combien de gilets jaunes sont en prison pour moins que ça ? Mais c'est clair, et ça choque personne. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, alors, il y en a un autre, lui, je ne sais pas ce qu'il dit. Je parle de toi en vidéo. J'en ai rien à foutre qu'on parle de moi. Parle des vérités. Parle de ce qui va faire mal au système. Regarde, les mecs, ils se braquent sur une... Tu vois, la connerie, quoi. Donc, pareil, Attends, c'est peut-être là-dedans qu'on allait... Bon. Écoute, Crudy, parle des vérités, parle du système, parle de ce qui peut aider les gens, parle de la parole du Christ, parle de vivre ensemble, de compassion, de permaculture, de ce que tu veux, parle des faux leaders. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de parler de moi, sérieux ? Mais il est con, lui. Donc toi, tu dégages. Tu vas tirer à faire ta pub ailleurs. Le mec, il vient faire sa pub chez moi pour dire qu'il sort des vidéos pour me déblatérer la gueule. Il a connerie les gens, quoi. Hallucinant. Allez, ciao, Crudy. Donc, Rizalide, t'es gentil, et tout, et tout. Mais putain, Pasco est aussi une raclure. Il suffit de suivre quelques-unes, c'est ça. Tu sais, au tout début du mouvement, moi, j'avais une conversation avec Pascal qui a transformé son nom. Maintenant, c'est Pascal Phila. Pas Pascal Philou, c'est Pascal Phila. Et on se disait, mais putain, mais Pasco, pourquoi il ne balance pas, lui, les réseaux francs-maçons ? On se questionnait, on se disait, mais ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une question de lucidité. Moi, je suis indulgent avec les autres, bienveillant, tu vois, et je me dis, ben, Pasco, c'est juste un mec qui a mal compris, etc. Mais là, à ce niveau-là, effectivement, il y a des grosses questions à se poser. Donc, bon, traiter les gens de raclure, etc., attention, toi, tu vas finir dans le camp de la haine, attention, bref, mais ouais, putain, tu te rends compte, et quand je vous ai dit, ça devient binaire, mais là, clairement, clairement, tu as ceux qui restent dans la connerie, dans le mensonge, dans la manipulation, etc., du système, et puis, tu as tous les autres qui s'en émancipent, qui se battent contre, c'est un truc de ouf, un truc de ouf, ce qui se passe. Alors, ça aussi, Crisa, tu devrais aller voir une vidéo « La vérité qui dérange, qui dénonce Dieu donné comme franc-mac. » Ouais, j'ai déjà vu, « Savais-tu, etc. » Ouais, j'ai déjà vu les vidéos qui disent que la quenelle, elle est d'inspiration maçonnique, que le doigt en l'air, etc., pareil, tout ça. Bon, en attendant, Dieu donné, il nous a tous bien, bien fait marrer sur les histoires de sionisme, sur différents sujets, etc. Donc, voilà. Après, si le mec, il préfère l'argent à la vérité, c'est son problème, d'accord ? Pour l'instant, c'est pas lui qui manipule le mouvement et puis qui l'amène dans des impasses, etc. Après, si effectivement, il va filer des quenelles d'or à Drouet, Rodriguez et tout, pendant la journée de la quenelle, ou je sais pas, c'est passé la journée de la quenelle, ou c'est à venir, je sais pas, Dieu donné, il fait son truc, je m'en fous, c'est sa vie, c'est son problème. Donc, que Dieu te garde aussi, frère, mais après, Dieu donné, qu'est-ce que tu veux ? C'est pareil, s'il y a des mecs qui restent à l'arrière et puis qui se font avoir par les pièges, ben tant pis, tant pis, nous on est là pour les prévenir et puis on est là pour balancer les vraies infos, tu vois, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais moi, je veux pas rentrer dans la suspicion généralisée parce que j'ai eu des longues conversations, enfin, une longue conversation avec Medim Nawar, avec qui, oh là là, putain, c'est difficile de discuter, le pauvre, il est... Ah, tu sens qu'il souffre, ben alors lui, tu l'écoutes, tout le monde est dans le complot, tout le monde, tout le monde est agent du système, même moi, tout le monde, tout le monde est agent, c'est incroyable. Wilson aussi, c'est un agent du système, Farida pareil, limite, c'est une agent du système, enfin, putain, t'as des gens comme ça, tu te dis, ben tire-toi une balle, sérieux, tire-toi une balle tout de suite, ça sert plus à rien. Et puis c'est des gens, en plus, ils viennent te faire la morale sur l'ego, sur la foi, etc., alors qu'eux-mêmes, ils sont pas... sans plus que ça. Tu vois, croyants, mais non, oui, mais il n'y a pas besoin. Enfin, bref. Bon, ça, c'est pareil, ça. Tu me dis, force et honneur, alors force et honneur, Kevin, attends, quand on aura fait la bibliothèque qu'il a fait sur sa chaîne pour informer les gens, attends, invite Stéphane Blais et Jules. Jules, c'est un sage, c'est un frère, pas de problème, Stéphane Blais, ben, il dénonce quand même les trucs, il a fait une vidéo, les 7 mesures pour sauver la France, etc., mais il dit que des choses bien. Oui, c'est un ancien franc-maçon, mais il y en a plein des anciens franc-maçons qui sont des repentis. On va pas leur cracher à la gueule aux repentis. Si t'as des mecs qui ont fait partie de la franc-maçonnerie et puis qui après en sont sortis et dénoncent la franc-maçonnerie, attends, les problématiques de quoi ? Tu vois, c'est ça, la suspicion généralisée, moi, ça, non, il n'y a pas moyen, il faut faire la part des choses, le discernement et tout, il faut savoir pardonner aussi parce que sinon, ça va être le merdier façon Rodriguez, Drouet, Maxime Nicol. non, non, stop ça. Arrêtez de... Tu vois, on est les premiers à être super méfiants sur tout et tout, mais à un moment donné, putain, vous tendez trop la corde. Si on l'attend pas assez, ça ne sonne pas. Si on l'attend trop, la corde, elle casse. Donc, il faut trouver un juste équilibre là-dedans. Et après, s'il y a des mecs qui se grillent, etc., écoute, c'est comme ça. Bref. Alors, salut Chrysalide, quand est-ce que c'est le délai du Big Life ? Ben écoute, je ne sais pas, on leur avait donné 7 jours au départ. Après, vu le boulot, comment ils se comportent, etc., non, maintenant, c'est 3 jours. Là, maintenant, on est quoi ? On est lundi ? Écoute, jusqu'au mercredi. Si à mercredi, ils n'ont pas donné de nouvelles et puis que là, maintenant, etc., écoute, nous, on lance la conférence où on balancera tout devant tout le monde et puis, continuons à les dénoncer sur Internet. et puis après, on va voir avec François, Gilets jaunes, Radical, comment on s'organise. Mais là, ça commence à bien faire. Alors, attends, moi, je cherche Harvey Davidson. Il est où, Harvey Davidson ? Alors, qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas ce que vous faites et dites merci. Écoute, c'est tout simple. Je suis un mec du peuple, toi, qui analyse bien les choses depuis que je suis gamin, etc., machin. Je ferme ma gueule, je reste dans mon coin et puis là, voyant que les plans du mondialisme passaient en phase terminale, là, ça a été un réflexe de survie, tu vois. J'ai dit, non, il faut dire toutes les vérités maintenant et puis, donc, on a balancé le concept des quatre vérités ou des quatre cavaliers de l'apocalypse, etc., appelle ça comme tu veux, pour dire, voilà, si on parle de ces quatre sujets-là, le système, le pouvoir, il sera foutu. On va tuer Macron et puis tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, ce que je fais, je dis les vérités, toutes les vérités et je vois qu'en réponse dans les commentaires, il dit, oui, je viens de découvrir aussi, donc ça, apparemment, je ne sais pas, c'est Asselineau, oui, oui, le vrai, j'en doute, mais bon, je viens de le découvrir aussi, mais il m'inquiète à faire circuler l'histoire du complot de l'ISS. Ben non, monsieur, c'est juste que l'ISS, allez voir, moi, j'ai fait toute une série de vidéos pour décortiquer la station spatiale dans les discours des astronautes, etc., donc les astronautes, ce sont des acteurs, ouais, qui jouent un rôle, qui font semblant d'être des astronautes, etc., et la station spatiale, mais elle est blindée et d'incohérence, par contre, elle n'est pas blindée contre les projectiles dans l'espace, 28 000 km heure, donc on a tout expliqué sur la station, allez voir la chaîne Chrysalide Post, mais sans H, la toute première chaîne que j'avais ouverte, et là-dedans, j'explique tout, et sinon, vous tapez sur YouTube fake ISS et vous allez trouver plein d'informations et d'éléments pour comprendre l'arnaque de la station spatiale. Oui, oui, je suis de bonne volonté, tu m'étonnes, mais en affichant autant de certitudes sur des sujets, mais les certitudes, mais attendez, monsieur, les certitudes, on les a eues à force de se remettre en question, on s'est remis en question plein de fois, moi quand j'ai compris que la station spatiale c'était un gros fake, pareil, ça m'a mis une claque, je me suis dit, wow, putain, ils ont été jusque-là les mecs, mais ça c'est réel, et ça c'est une claque de science qu'on peut mettre à l'élite, parce que tous les journalistes, tous les politiciens et tout, ils ont toujours léché le cul de la NASA et de l'ESA, or, ils nous ont braqué des milliards pour nous monter un sale canular, la station spatiale c'est du fake à 300% sur certains, vérifié, donc tous les défacators et les connards et les machins, mais on les attend pied ferme là-dessus, qui viennent nous expliquer le blindage de la station, qui viennent nous expliquer les incohérences dans les discours des astronautes, et puis surtout qui viennent nous expliquer pourquoi ils ont monté un tel canular, là on va commencer à rigoler, donc l'arnaque de l'Union Européenne, vous l'avez compris, c'est la même arnaque au niveau de la station spatiale, on vous fait croire un truc, mais c'est faux, bon, moi je cherche Harvey Davidson, on va le trouver Harvey Davidson, où est-ce qu'il était ? C'est un message pour Pépey Rothschild, tu ne nous as pas encore cramé tous les neurones, t'inquiète pas, mais Pépey Rothschild, là on lui a mis un coup de genou dans les burnes, par contre Pépey Rothschild, il est vénère, donc là ils mettent les bouchées doubles pour créer de la division entre les gilets jaunes, qu'on se prenne la gueule, eux ils mettent les bouchées doubles pour nous niquer la gueule, etc, et puis ils vont nous lâcher la crise économique, je pense septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là, tu vois, à la rentrée de l'hiver, tu vois, histoire de bien te mettre dans l'ambiance merdique, etc, parce que c'est une vraie guerre spirituelle, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est notre consentement, seulement maintenant nous on a décidé de dire non et de ne plus avoir peur d'eux, et puis de balancer tous leurs plans devant tout le monde, et puis d'assumer notre foi sincère et dévouée et au service de Dieu, donc là maintenant, Pépé Rothschild, on l'attend pied ferme le vieux, par contre il va rembourser les thunes, Pépé Rothschild, parce qu'apparemment il doit 96 000 euros à chaque Français, il va falloir qu'il paye le vieux, et puis t'inquiète, il a du stock, attends, je rêve ou t'as même pas conçu, on a des adrénochromes, on en a parlé de l'adrénochrome, alors donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une drogue très puissante, qui se prend, alors en fait, comment ça se passe, ils torturent des gosses, tu vois, et puis au moment où les gosses, ils sont, ouais c'est horrible, au moment où les gosses, ils sont en train de souffrir le martyr, ils leur plantent une aiguille dans le troisième oeil, tu vois, dans la glande pinéale, et puis ils en tirent un jus dont ils font une drogue, et apparemment c'est la drogue de l'élite ce truc là, et ça, eux ils se foutent ça dans les veines, et puis, putain ça les surbooste, tu vois, donc si si, t'inquiète, on en a conscience, on en a parlé il y a longtemps de l'adrénochrome, moi je connaissais pas, on est venu m'en informer, et putain, c'est des trucs horribles, et putain, et ça clairement, il faut que les gens sachent ces choses là, alors tu vois, toi aussi, ne pas trop tarder pour éviter que les pièges tendus soient énormes, mais clairement, là ce qu'on a en face de nous, c'est des acteurs de crise, franchement, c'est bidon à repérer, c'est bidon à dénoncer, et si on tire sur la ficelle des acteurs de crise, on détricote, pourlala, tout le complot là, devant tout le monde, et effectivement, les pièges qui arrivent, mais putain, quand on sera dans l'ambiance de la crise économique, et puis qu'ils vont te rajouter tout le merdier, et puis qu'ils prévoient en plus de te foutre le projet Bluebeam et tout ça, putain, là tu vas avoir le bordel dans la tête des gens, déjà là, pour certaines personnes, c'est le bordel dans leur tête, alors quand vraiment là, ça va commencer les tribulations, ça va être chaud, chaud, chaud pour certaines personnes, donc c'est pour ça là, sortez des pièges, faciles tant qu'il en est temps, il y a urgence, alors n'empêche que le bruit court que tu veux les massacrer, on les a déjà massacrés, regarde Boulot, on a été le voir en face, le pauvre, il est reparti avec des traces de pneus dans la culotte, Maxime Nicole, il se sent obligé de monter des canulars aux faux hôpitals pour justifier ces mensonges parce qu'on les révèle, on les a déjà massacrés, maintenant nous, on va faire juste peut-être en mode Rémi Gaillard, un petit kidnapping à la fourgonnette, ce serait une blague, on va rigoler, c'est tout, il n'y a rien de méchant, on n'est pas des violents, on n'est pas des barbares, on ne compte pas les dépecer et puis les finir aux grosses ailes, ce n'est pas du tout dans l'optique, mais par contre, il va falloir maintenant qu'ils passent aux aveux, parce que ces mecs-là, ils disent oui, on ne se connaît pas, je n'ai jamais parlé avec Drouet, etc., mais regarde, ils ont été faire un plateau de télé ensemble, ils peuvent bien venir faire un big live avec nous qu'on mette tout sur la table, mais ils se défilent, ils vont faire les lâches et puis ils vont éviter tout ce qu'ils peuvent, donc attends, c'est qu'il y a un problème là, tiens, on a des invités de prestige qui veulent bien venir au big live si vous voulez bien vous y présenter, ce serait dommage que vous décliniez l'invitation, les gars, alors ça aussi, Nicole n'a pas le niveau intellectuel pour comprendre la réalité, ben si, il est vachement subtil, le mec vachement malin, ce n'est pas des cons, arrêtez de les prendre pour des beubeux, c'est des mecs qui manipulent très très bien, c'est leur monde, donc la réalité, ils la connaissent en fait, ils savent qu'il y a des réseaux, etc., mais ils les couvrent volontairement, ils jouent un rôle pour pas que vous alliez sur ces sujets-là, c'est tout. Alors, Vicky, pourquoi précisément 40 jours ? Écoute, ça on en a discuté quand on est revenu de Paris avec le pote Jean-Mi, parce qu'on se disait, tu vois, effectivement, dans les écrits sains, etc., il y a toujours une période de 40 jours, mettre en quarantaine, etc., si on bloquait le système pendant 40 jours, c'est-à-dire pendant au moins 40 jours, pas de gosses dans les écoles, pendant au moins 40 jours, plus personne va acheter quoi que ce soit dans leur magasin de merde, 40 jours, c'est un mois et demi, donc on se fait des réserves, on va chez l'agriculteur du coin, on se démerde avec les potagers, etc., et 40 jours, putain, s'il ne rentre pas de revenus, il y a vraiment moyen de les bloquer. Donc, ouais, 40 jours, c'est un peu symbolique, et puis, c'est l'effet quarantaine, un peu, quelque part. Bon, alors là, toi, tu mets Morgane, tu fais de la guitare, ça fait 1500 vues par vidéo, on fait comment pour les abrutis sans cervelle ? c'est des victimes, les pauvres, qui vivent dans le pays, c'est pour ça, il faut créer un choc, pour créer un choc, il faut expliquer, et démontrer, et exposer devant tout le monde qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement gilet jaune, pour que les médias, il faut qu'on les force à s'y intéresser, il va falloir créer un choc dans les médias, et le choc dans les médias, c'est on se pointe à 450 devant France TV, on force, machin, ils nous invitent, on expose le truc, et puis que ce soit dit aux yeux de tout le monde, donc moi je balance sur internet, il y en a d'autres qui balancent sur internet, sur YouTube, etc., pour ouvrir les consciences un maximum sur tous les vrais sujets, mais si on veut éveiller après tous ceux qui sont à l'extérieur du mouvement gilet jaune, et puis qui n'en ont rien à branler, etc., il faudra qu'on passe à un moment donné dans les médias, qu'on fasse un sitting dans les médias, qu'on leur dise maintenant qu'on est rentré, on va rester 24 heures et on va parler de tout, amenez-nous tous vos analystes, tous vos chroniqueurs, tout ce que vous voulez, par contre vous enlevez vos oreillettes, sinon vous allez directement nous chercher vos patrons et c'est avec eux qu'on discute devant tout le monde, et puis que nous on contre-filme tout ça pour montrer qu'on a été sur leur plateau, mais ça va passer par les médias, les médias c'est la clé, dans toutes les révolutions, les médias c'est la clé. Alors voilà, la fraude au non légal est la base de tout le système d'esclavagisme dans le monde entier. Ouais, moi j'avais évoqué le sujet, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas creusé et ça c'est important d'en parler maintenant, d'informer les gens sur cette fraude au non légal. Donc ouais, ça prend du temps aussi pour remettre l'UCCT, l'OPTT, etc., pour bien comprendre les choses et bien les exposer, mais moi j'invite tout le monde vraiment à s'intéresser à ces sujets-là et allez-y à fond là-dessus parce que ouais, clairement, ça c'est la clé pour dire à leur système fuck off. Alors, salut Chrysalide, on a autre chose à faire qu'une guéguerre entre résistants. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres et agissons ensemble. Merde ! Oui, on est d'accord Maxime Grimbert, mais attends, nous on ne fait pas la guéguerre entre résistants, on ne critique pas les autres gilets jaunes, on critique, on accuse, on dénonce les manipulateurs, les faux leaders comme lui qui sont envoyés par le système pour manipuler le mouvement et faire en sorte que le mouvement reste au plus bas flic contre populace et puis ça joue le jeu de la guerre civile et ils font que ça et ils censurent les vraies infos et ils empêchent de parler, ils ne sont pas leaders mais ils te disent ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, etc. Attends, il hallucine. Non, il n'y a pas de guéguerre entre résistants, nous on est tous unis là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais par contre, désolé, les manipulateurs, les faux leaders, les acteurs de crise, ça, ça, ça dégage maintenant. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise notre défense et prendre les armes s'il faut. mais ça, c'est le piège. Ça, c'est ce qu'ils cherchent à te pousser là-dedans, tu vois. Ça, c'est le jeu du chaos, c'est le jeu de la guerre civile. Non, non, pour l'instant, ton arme, c'est la vérité et c'est le bon Dieu. D'accord ? Et la parole du Christ. Tu les accables avec ça, avec les vérités, ils sont morts tous, finis. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire cette révolution-là, elle est facile. Il suffit juste de faire éclater les vérités devant tout le monde, en masse. Donc, l'arche des mondes arrive. Tu l'as dit, on ne peut compter que sur Dieu. Ouais, tout à fait. C'est trop tard et les zombies sont légion. Bah, écoute, on peut toujours en sortir un ou deux du marasme et puis de l'illusion. Donc, profitons-en tant qu'on peut. Ceux qui veulent savoir le peuvent. Bah, ouais. Tu as tout dit. Est-ce que ça change ? Bah, ouais, écoute, ça a changé des choses, tu vois. Écoute le Christ. Éloigne-toi des mécréants. Suis ton chemin avec les tiens et fais le bien autour de toi. C'est ton seul pouvoir. Sors de la matrice. Internet, c'est la matrice, etc. Que la paix du Christ t'accompagne. Merci, frère. Toi aussi. Bah, ouais, clairement, moi, j'ai tout dit sur YouTube, etc. Ça commence à saouler. Maintenant, c'est un lieu d'expression. Donc, on va en profiter tant qu'il est là. Et puis, on ne va pas se gêner pour dire un maximum de choses. Et puis, si ça peut encore ouvrir les yeux d'une ou deux personnes, tant mieux. Tant mieux. Mais, ouais, clairement, moi, ça me saoule depuis longtemps, YouTube. Donc, l'objectif, là, maintenant, c'est qu'on organise une conférence, tu vois, un vrai truc dans le monde réel, etc. Si ces trous du cul-là se déclinent, puis ils ne se présentent pas au Big Live, et puis ils continuent à faire les autruches, etc. Bah, écoute, ce sera la preuve de ce qu'ils sont, et puis pour de plus en plus de personnes. Et puis, nous, on va balancer toutes les vérités lors d'une conférence, et puis on verra bien ce que ça donne. On invitera les médias, on leur dira, venez voir, vous voulez voir des vrais gilets jaunes ? C'est chez nous que ça se passe. Bon, tu vois, CNT, t'en as plein qui disent aussi que c'est de la merde, etc. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, on va finir par se rendre compte qu'il n'y a pas de solution politique, qu'il n'y a pas de solution, que la seule solution, maintenant, elle va venir du ciel, elle va venir du très haut. Je sais pas, on verra bien. Mais bon, on essaye quand même de trouver toutes les solutions possibles, pour éviter le plus possible leur merdier. Quand t'auras fait tous les efforts du monde, et puis que t'auras quand même une masse de gens qui préfèreront rester dans l'illusion, voilà quoi. Putain, t'es encore là toi Crudy ? Oui, tu parles de moi en vidéo, mais je m'embranle. Parle des vérités, parle de ce qui peut sauver la France, parle de... dénonce les faux leaders, enfin je sais pas, fais quelque chose pour ta vie toi, lâche-moi la grappe. Supprimer. Bon allez, Pasco grillé, opposition contrôlée, son bouquin c'est pareil que celui de Branco. Bah écoute, ouais, j'ai envie de te dire, ouais, Pasco c'est bon, on a vu, machin et tout, tu lui parles de franc-maçonnerie, il plane, c'est bon, allez, à dégager, de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'acoquine avec Rodriguez et ses copains, non, c'est qu'il n'est pas du côté du peuple, lui, il n'est pas contre le nouvel ordre mondial. Donc bon, bah voilà, c'est vu et puis c'est tout. Alors, Eric Bernardino, donc moi je vous invite à aller tous sur sa chaîne, à le contacter à maximum, il a plein de documents, de choses intéressantes à vous envoyer, parce que il va falloir aussi dénoncer tout ce qui est chemtrail, attaques chimiques, électroniques sur le peuple. Donc Eric Bernardino, élément clé là, il va falloir s'intéresser à tout ce qu'il a à dire, Eric. T'es un bris, tu me dis que ça a été fait du bon boulot, concernant Ernesto et Pasco, appelons la détente, machin. Ernesto, tu vois, à la base, je suis bienveillant, moi, avec les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure. Après, Ernesto, j'ai tout de suite assez rapidement compris que c'est un connard, mais je ne veux pas jouer le jeu de la division. Bon, après, à un moment donné, il dépasse les bornes, Ernesto, je le fusille. Pasco, je veux bien, il dénonce les trucs, machin, bon, il s'acoquine avec Rodriguez, etc. Et tout, on le voit en conférence, il ne nous donne pas la parole, il nous appelle bonhomme, etc. Il nous prend de haut alors qu'il est à la ramasse. Lui, c'est pareil. Maintenant, on le fusille. Tu vois, t'es indulgent avec les gens parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est, tu vois, on veut le bien de tous, on cherche pas, mais au bout d'un moment, les gens ont terminé, terminé. Donc, tu vois, c'est, je ne sais pas. Non, t'inquiète. Oui, long à la détente, c'est juste parce qu'on veut être, tu vois, calme et serein, malgré les apparences, ce que je passe pour en énerver, mais bref. Crisa, pourquoi tu ne vas pas sur RT et dénoncer tous ces acteurs ? Bah, écoute, c'est le but de la cagnotte Projet Libération France, c'est qu'on puisse payer un billet de train, tu vois, payer un billet de train à Maximus Le Clément et puis quitte à ce qu'on passe deux jours sur place à l'attendre qu'on veuille bien nous filer un micro, on balance tout. Il n'y a pas de problème. Ou organiser la conférence, etc. Mais, vous croyez, Léo, les gars, sérieux, ils pensent qu'on va sauver la France à nous tout seuls. Vous êtes gentils, les mecs. Heureusement qu'on garde un peu d'humour là-dedans. Mais moi, je veux trouver, putain, le commentaire d'Harvey Davidson. Et je ne le trouve plus. Ça, j'aime bien. Laisse le causer quand même, Chrysalide. Non. Non. Ferme leur gueule maintenant. D'accord ? Huit mois qui manipulent la tête des gens. Maintenant, ils ferment leur gueule. Et bientôt, ce sera le tour des journalistes. On leur dira maintenant vos gueules. Vous baissez vos oreillettes, vous baissez la tête, les réseaux pédocriminels. Pourquoi vous en avez jamais parlé ? Vous avez des gosses, les journalistes ou pas ? Fermez vos gueules. Sérieux, il faut arrêter de déménager maintenant. Il faut arrêter de marquer du respect à des gens qui manipulent la tête des foules. C'est terminé ça. Il n'a pas à parler. Il ferme sa gueule. Et qu'il soit encore heureux d'être reparti avec ses lunettes en bon état. Parce que, putain, il aurait mérité qu'on lui mette une tarte dans la gueule, tu vois, et que ses lunettes, elles tombent par terre. Non, non. On ne les laisse plus causer. Suffit maintenant, ça. Ah oui, personne ne lui a donné de mandat à Boulot. C'est quoi cette histoire de mandat, là ? Et puis, en plus, il nous avoue, cet enfoiré, là, qu'il est le seul à avoir un mandat. Donc, bah, Nicole, Drouet, Rodriguez, ils ont reçu comment leur mandat ? Rodriguez, lui, on sait, son mandat, il l'a reçu en se faisant crever l'œil. À partir du moment où il s'est fait crever l'œil, c'est bon. Il pouvait chier dans la bouche de tous les gilets jaunes. Tout le monde en redemande. Non, non, c'est bon, stop. Maintenant, terminez les conneries. On avance, là. On n'a plus de temps à perdre avec les enfumeurs. C'est terminé. Tiens, ça, c'est très bien dit, ça. Comme le dit Pierre Hillard, Rom, Rom, merci. Comme le dit Pierre Hillard, à chacun ses vérités fait partie d'une des règles du dogme franc-maçon. Ah, ouais, c'est ça. Il n'y a pas à chacun ses vérités, chacun son point de vue, mais ça, c'est ton point de vue. Non, non, non. C'est la vérité. Elle est unique. C'est clair. Voilà. Voilà. Chacun son parcours de vie. Ouais, ça me semble plutôt juste. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Tiens, regarde. Paolo Tullo, il se fait chier à écrire des pavés, etc., machin, etc. Il y a peut-être des informations intéressantes, hein, Paolo Tullo. J'en sais rien. Mais regarde, je ne lis même plus tes commentaires parce que tu es une ordure après ce que tu as dit sur l'enfant d'Hassane. Mais même plus, tu viens poster des commentaires chez moi. Je ne te casse plus le cul. Regarde. Supprimer. Supprimer. Dégage. Paolo Tullo, tu vas sucer la bite de Maxime Nicole et des faux leaders, mais tu dégages de ma chaîne. D'accord ? Tu es persona non grata. À un moment donné, j'avais dit, la chaîne Chrysalide Post, ça devient un club privé. D'accord ? Donc, arrête de te présenter à la porte du club. Il y a un videur, il te dégage à chaque fois. Tu peux venir en costard, en costume trois pièces, en smoking, ce que tu veux. Tu dégages, Paolo Tullo. Tu es une ordure, tu es une merde, tu es un méchant. Donc, tu dégages. C'est un Krapoujevic. Paolo Tullo, quand tu lui as dit que c'est un acteur de crise, tu vois, je n'ai pas bien cadré sa gueule, mais quand il était assis en train de faire caca sur les escaliers en mangeant sa merguez, et que je lui ai dit, vous êtes mon acteur préféré, je te promets, il a relevé la tête comme ça en françant les sourcils, tu es au courant de quelque chose, toi ? Ça, c'était très drôle. Bref. Ne le prends pas mal, mais pas très chrétien, tout ça. Non, mais attends. Chrétien, ça ne veut pas dire que tu es tout doux, tout gentil, et puis tu te laisses opprimé par les méchants, etc. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? J'avais déjà fait une vidéo comme ça, on avait parlé de l'armure du chrétien, l'épée de vérité, le bouclier de l'intégrité, enfin, tous ces trucs-là. Non, non, maintenant, le mal, il est en face de nous, on va le finir, d'accord ? Je veux dire, attends, on adore Dieu, on aime Dieu, on veut Dieu sur terre, on veut le bien pour tout le monde, la vérité pour tout le monde. On va se battre contre le mal. Attends, tu plaisantes ou quoi ? Ça m'interpelle, ça. Jeffrey, ne t'en fais pas comme le dit Chrysalide, etc. Non, mais attends, c'est bon, là. Émancipe-toi de ton gourou Chrysalide, Jeffrey Goïdes, là. Va se faire naturellement et chacun d'entre nous pour avoir qui est juste ou non, etc. Non, mais pour pouvoir dire ça, Jeffrey, parce qu'on s'est eu au téléphone une heure et demie, pour pouvoir dire ça, il faut déjà savoir comment se fait le tri, d'accord ? Comment dire ? On parle de foi, nous, d'accord ? Le tri va se faire parce que c'est le tri entre le bon grain et l'ivré, d'accord ? Donc, le tri va pas se faire comme ça, sans rien faire. Non, mais bref. Pour ma part, même les sceptiques de mes intentions resteront les bienvenus. Ouais, tant mieux, mais bon, moi, j'ai parlé avec toi une heure et demie parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler encore. Attends, c'est sérieux, t'as rien compris au film, encore. Vraiment rien. De me faire du mal. Non, t'inquiète, on te fera pas de mal, même s'il y a ton frère en garde du corps. Et paix sur toi. Oui, d'accord. Arrête, arrête, arrête. Arrête. T'es en train de faire de l'ersatz de Chrysalide, Jeffrey, ça gaffe. Donc, la veille, tout s'unit. Écoute, non. Moi, j'ai quelqu'un qui lance un appel. Il dit, dans trois jours, tac, on se réunit, machin, etc. Moi, j'ai envie que les choses bougent rapidement et puis, voilà. Pourquoi on révise son opinion ? Parce qu'on l'a vu en vrai, parce que moi, j'ai parlé avec lui et puis parce que c'est très bizarre. C'est très bizarre, son truc. Donc, fais ton truc de ton côté, Jeffrey. Arrête de t'affilier à moi, d'accord ? Moi, je t'ai rien demandé. Donc, tu me demandes de rien non plus, s'il te plaît. Et puis, c'est tout. Moi, je demanderai à personne. Donc, la paranoïa, tout simplement. Mais non, monsieur Masque. C'est toi, docteur natureveur, monsieur Masque. Il n'y a pas de paranoïa, du tout. Non, non, non. T'inquiète pas. La fatigue, oh là là, mon gars. Putain, on a dépassé le stade de la fatigue, là. Système nerveux, surchargé, manque de balades en forêt, etc. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, tout va bien. Tout va bien. C'est juste, tu vois, on pose des questions et puis, bizarrement, les réponses sont très contradictoires, très bizarres. Donc, c'est tout. Moi, je le dis. Je ne vais pas faire le faux cul. Je le dis. Donc, c'est tout. Et puis, j'en fais très peu de cas de ça. Donc, fais tes trucs, fais tes vidéos, Jeffrey, lance tes projets, etc. Mais ne t'appuie pas sur moi, s'il te plaît. D'accord ? Parce que, non, attends, à un moment donné, j'ai demandé, mais comment tu as compris que c'était des faux leaders ? Parce qu'apparemment, le mec, il ne connaît pas grand-chose, en fait, sur le complot, tu vois. Plein de trucs, il ne connaît pas. Donc, moi, je suis étonné qu'il ait réussi à comprendre les faux leaders. Et puis, il me dit, oui, en observant Jacqueline Moureau, etc. Donc, enfin, bref. Jeffrey, ne réponds même pas aux commentaires. On ne va pas rentrer, justement, dans ces trucs-là parce que c'est à ça que ça sert. Donc, fais ton truc de ton côté. Moi, je fais mon truc du mien, d'accord ? Et puis, si toi, ton truc, ça porte des fruits, eh bien, tant mieux, tant mieux. Et puis, si moi, mon truc, ça porte des fruits, bref. On voit très bien où tout ça nous mène, d'accord ? Donc, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'ersatz, machin, etc. Ce qui compte, c'est dire les vérités. Pour dire les vérités, il faut aller les chercher dans la parole de Dieu, d'accord ? Ça, ça me fait rire un peu. Bon, bref. Moi, je cherche Harvey Davidson. Punaise, mais où est-ce qu'il est passé son commentaire, Harvey Davidson ? Parce que, alors, lui, il était vénère. Bon, les dernières vidéos, après, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Il l'a peut-être effacé, ce con. Alors, lui aussi, McFly. McFly, vous n'êtes qu'un tocard. Vous n'êtes qu'un tocard, McFly. Eh, sérieux, tu saoules, mec ? Tout le temps en train de répéter les mêmes choses, t'es tout le temps en boucle. Mais putain, mais bordel ! Si tu comprenais, on n'aurait pas besoin de te... Moi, à la limite, je te répète plus, je te dis, il y a des acteurs de crise. Si tu tires dessus, il y a tout le complot qui tombe. Donc, ta meilleure stratégie, c'est de les dénoncer ici et maintenant, sans plus tarder. Ensuite, tu imposes au mouvement gilet jaune, tu leur dis, vous voulez être fort, vous vous fédérez autour des cas de vérité. Point barre. Et après, tu rajoutes la petite cerise sur le gâteau, la station ISS est fake. Donc, moi, je veux bien ne plus jamais répéter ça, McFly. Mais écoute-le, comprends-le. Parce que c'est pour des obtus comme toi qu'on est obligé de se répéter. il est relou. Alors, voilà, ça, j'adore l'argument. J'ai 41 ans et tu ne m'apprends rien du tout. C'est l'argument. Mais tu n'as que 3 ans plus que moi, mon gars. Donc, arrête de faire ton mec, ton ancien, etc. comme Pasco qui m'appelle mon petit bonhomme. Il est fou, Pasco. J'ai envie de lui tirer la barbe et de lui faire tomber son chapeau à celui-là. Tiens, regarde. Là, parce qu'il y a Yeti69, il parle de la puce. Puis, il dit ça m'étonnerait on n'est pas à ce niveau encore. D'ailleurs, la puce pourra servir surtout à identifier les gens, faire des paiements, localiser, éviter les enlèvements. C'est ça, mon oeil. Mais pas contrôler l'esprit. Bah, écoute, Ziad, va voir des trucs qui datent des années. J'ai pas envie de te retrouver ça. Tu vas faire les recherches toi-même. Mais ils avaient déjà fait des trucs où ils mettaient une puce. Bon, là, c'était sur le cerveau de certains animaux. Notamment, ils avaient fait l'expérience avec un taureau. Et tu voyais le taureau, donc, il lui foutait la puce, il lui avait greffé la puce dans le cerveau. Le taureau, selon l'onde qu'ils envoyaient, il devenait soit hyper agressif, soit, poum, il était statique, mais en une seconde. Ou alors, ils avaient fait ça sur des chats. Et puis, ils changeaient l'onde de la puce. Et puis, le chat, tout d'un coup, il devenait super agressif, etc. Donc, le jour où tu auras ta puce dans le bras, eux, tu sais, depuis le bureau central, hop, ils mettent tout le monde en mode agressivité. Et puis, t'inquiète, non, la puce, sérieux, le jour où ils commencent à vous parler de puce, à vous greffer dans le bras, etc. Et je sais que c'est déjà le cas parce qu'il y avait une boîte de nuit en Espagne où c'était la mode, tout le monde se faisait pucer, etc. Où tout le monde se faisait pucer, etc. Et puis, tu sais, c'était la mode. Ah ouais, mais c'est tellement bien de pouvoir danser sans sac à main, etc. Oh là là, putain, et ça vaut le coup de se faire pucer. Ou alors, t'as des gens dans des entreprises, tu vois, parce qu'ils ont la puce dans la main, alors comme ça, ils allument leur PC, ils ouvrent la porte, etc. Ils ont l'impression d'être dans le futur. Mais putain, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, les gens, en vous foutant une puce, en vous acceptant de vous laisser mettre une puce comme ça dans votre corps. Bon, mais ça, c'est la porte ouverte au pire piège du mondialisme. Donc, putain, si vous vous êtes fait poser une puce, sortez-vous de cette merde. Bon, et je crois vraiment que Harvey Davidson, il a dû supprimer son commentaire, attend, je regarde juste encore un peu la liste là. Bon, c'est le vrai Asselinos, oui, oui, le vrai. Oui, oui, c'est un peu oui, oui. On sent qu'il y a du bon sens et beaucoup de bonne volonté. Putain, bonne volonté, j'en ai avant. Mais je crains que vous emportiez bien trop en affirmant des choses comme la station Mir n'existe pas. Non, la station Mir, apparemment, elle n'existe plus, de toute façon, et je crois que, soi-disant, ils l'ont monté. Mais la station ISS, c'est Dieu. carton. Toute leur station spatiale de merde là, ça a été un jeu de rôle, ça a été une attraction Disney, ça a été un canular qu'ils ont monté à tout le monde. Au niveau du spatial, putain, mais on dépense des milliards pour se faire balader la tête. Et qu'est-ce qu'ils font avec tous ces milliards-là ? Eh bien, ils développent des technologies en scred qui vont servir à manipuler les foules à un moment ou à un autre. Donc, non, non, la station spatiale, monsieur, ça n'existe pas. C'est un canular. C'est fait dans un studio. Toutes les preuves sont là pour prouver, démontrer que c'est un fake. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, oui, mais moi, la station, on est capable de l'observer depuis la Terre. je sais très bien qu'il y a un objet qu'on peut voir à certaines heures, sur certaines trajectoires, etc. On vous dit, c'est la station spatiale, et puis si tu prends un télescope, tu la vois passer dans le ciel. Moi, je te dis juste un truc. Observe-la avec un télescope, ta station spatiale. Effectivement, tu vas voir un truc passer super vite comme ça dans le ciel. Or, regarde les images qu'ils te vendent depuis l'espace. T'as l'impression qu'ils sont statiques. Et puis en plus, ils arrivent à te montrer le globe avec toute sa courbure, etc. Ils te montent des images, mais ils seraient censés être à des milliers de kilomètres. Donc c'est un canular. Le truc que tu vois passer dans le ciel, j'en sais rien de ce que c'est. C'est un drone holographique ou je sais pas. Mais c'est pas la station avec des mecs dedans. T'hallucines, quoi. Les mecs, ils ont la vitesse où ils vont, ils se prennent le moindre caillou, ils se font pulvériser. T'as déjà vu Gravity ? Bon, ça te figure quand même bien des dangers de l'espace. Alors si dans le film Gravity, au bout de 5 minutes, les mecs, ils se font dézinguer par un pauvre petit caillou et t'as vu le bordel que ça fait, mais dans la vraie vie, vous croyez quoi, sérieux ? Non, non, la station spatiale, c'est un canular qui a été monté. Thomas Pesquet, c'est un acteur, mais moins doué qu'un acteur de crise comme Maxime Nicole ou Drouet, parce que lui, il fait ça de temps en temps quand il passe à la télé ou quand il fait des duplexes depuis la station. Alors que tes acteurs d'influence là, ils font ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ces mecs-là, c'est pas des cons. C'est des mecs, c'est des sacrés filous, les Maxime Nicole, les Drouet, etc. Arrêtez de les prendre pour des teubés. Mais par contre, ils sont extrêmement dangereux. Donc bref, putain, Harvey Davidson, écoute, tu m'excuseras, tu vois, je voulais te répondre en direct. Regarde, le temps que j'ai passé, c'est ton commentaire que je cherche, parce que moi, je cherche les détracteurs pour les rassurer ou pour leur répondre. Mais je ne le trouve plus. Je ne sais pas où tu es passé. Puis à l'imite, je m'en fous parce que tu as quand même un peu dit de la merde me concernant. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il nous disait, Harvey Davidson ? Il m'accusait d'être un agent. Il disait, oui, Chrysalide, ça fait le code 66. Je ne sais pas, il s'est fait un délire numérologique sur le mot Chrysalide. Encore une fois, je te le dis, moi, j'ai choisi ça totalement au hasard à une époque où je ne savais même pas qu'il allait y avoir les gilets jaunes et où je parlais uniquement de la station spatiale. Puis à la base, il n'y avait pas de hache, tu vois, parce que je m'étais trompé et puis du fabré. Donc putain, arrêtez de vous monter la tête. Donc, moi, ce que je propose à tous ceux qui se montent la tête, Paolo Tulo, toi, tu dégages. Je ne peux jamais entendre parler de toi. Tu es vraiment une sous-crote, toi. Dégage. Par contre, s'il y a des mecs de bonne volonté qui veulent vraiment la vérité, etc., qui ont besoin que je les rassure parce qu'ils s'imaginent que moi, quand tu veux. Et je te dis, sinon, tu me téléphones, on se parle, etc. Mais le mieux, c'est en live parce que moi, j'aime bien la transparence, tu vois. Donc, moi, je veux bien venir en live, répondre à des détracteurs, etc., s'ils ont des doutes ou s'ils ont des questionnements ou s'ils ont peur que je sois un gourou ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Par contre, en échange, vous allez me tartiner la tête des Droué, Maxime, Nicole, Boulot, Ludoski et Rodriguez, les cinq Lascars, pour qu'eux aussi viennent rendre des comptes à ceux qui veulent leur poser des questions et puis à qui ils jouent un jeu de mépris, un jeu d'autruche, ils détournent la tête, etc. D'accord ? C'est donnant-donnant. Donc, moi, je n'ai rien à cacher, pas de problème. Par contre, eux, il y a un problème, on leur demande des comptes et ils se défilent. Ah ben, qui c'est qui a l'attitude la plus suspecte là-dedans ? D'accord ? Donc, Harvey Davidson, si effectivement, tu es un mec qui dénonce le sionisme, la franc-maçonnerie, etc., c'est très bien, tant mieux. Si tu as trop tiré la corde à tel point que tu t'imagines que moi, je suis un agent, écoute, sérieux, détends-toi. Et puis, si tu as besoin, écoute, fais un live sur ta chaîne, tu m'envoies le lien Hangout, je viens, on passe une heure, une heure et demie ensemble, tu me poses toutes les questions que tu as à poser, je te répondrai, tu vois, comme il a fait Saber Solo. Saber Solo, il a commencé à faire un live et dire que j'avais un petit peu abusé sur Maxime Nicole pendant le live, qu'on avait été un peu agressif avec lui, etc. Ben non, 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 tu vois bien. Et puis maintenant, Saber Solo, c'est un des seuls qui dénonce vraiment les faux leaders. Dans le rond-point 2.0, je n'entends personne dénoncer les faux leaders. Tu vois ? Donc, toute transparence, il n'y a pas de problème. D'accord ? Le seul problème qu'il y a dans le mouvement gilet jaune, il vient de ces 5 manipulateurs qui ont été envoyés par le système. Et autour de ces 5 manipulateurs-là, gravitent tous des petits Paolo Tullo, des petits Stéphabuleux, des petits connards comme ça qui foutent la merde et qui, eux, provoquent la division parce qu'ils gardent les gens dans l'ignorance. Ils sont dans un piège, ils sont contents d'y être parce qu'ils ont leur égo qui est surgonflé par rapport à ça. Et puis, du coup, on regarde le merdier dans le mouvement gilet jaune à tel point que tu as des gens, ça fait 8 mois qu'ils ont la tête dedans et puis putain, ils n'en peuvent plus, ils abandonnent. Donc non, putain, c'est l'occasion qu'on a là maintenant de dénoncer tout leur complot, de tout foutre à poil et puis pourquoi on passerait à côté ? Donc s'il y a des doutes ou quoi que ce soit, je viendrai y répondre. Par contre, le Big Live, il se pointe, d'accord ? Il se pointe au Big Live. Et s'ils ne veulent pas, s'ils se défilent, s'ils commencent à faire sa petite merde, Maxime Nicole, ben écoute, la messe sera dite et puis c'est tout, c'est comme ça. Après, je te dis, ça va devenir binaire de toute façon. Il y a ceux qui vont rester dans les pièges et puis qui vont adorer être dans les pièges et puis il y aura tous les autres. Ok ? Donc, François Gilet Jaune Radical, Respect Man, appelle à témoin de nos camarades ayant subi des menaces de la part des pseudos. Se faire balancer sa photo sur les réseaux alors que la veille au soir, Maxime Nicole venait nous lécher le cul. Comment t'appelles ça ? C'est pas vraiment de la menace. Mais quelque part, c'est une sacrée fourberie. Putain, comment ça va chier en France, je vous promets. Il faut que l'été sera chaud sous les maillots ? Ouais, ouais, ben tu vas voir. On va les faire transpirer, le rouquin et puis tous les autres. ça suffit maintenant, les manipulations. d'avoir regardé cette vidéo ! !!!! Sous-titrage ST' 501